À cette date, on va forcément allonger la durée du mandat de Mackessal de 5 ans, 6 mois. Et si tel est le cas, on viole l'article 27 de la Constitution, qui est un article qui bénéficie de ce qu'on appelle la clause d'éternité. C'est un article intangible. Quand vous allez sur l'article 103, je ne l'ai pas fini, qu'est-ce que l'article 103 dit à la fin ? L'article 103 dit, dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, si on doit faire une révision de la Constitution via l'article 103, il faut avoir les trois cinquièmes des députés. Les trois cinquièmes de la députée, on a 165 députés. Les trois cinquièmes, c'est 99 députés. Mackessal a 83 députés aujourd'hui. Pour avoir les 99 députés des trois cinquièmes, il lui faut avoir des appuis. Ce sont les députés du PDS, de Caribouane, donc ils vont avoir la majorité pour pouvoir violer la Constitution et donc changer l'article 31. Les articles 65 et 67, qu'est-ce que l'article 103 dit ? La forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. C'est ça la clause d'éternité. On ne peut pas modifier la forme républicaine de l'État du Sénégal. On ne peut pas modifier le mode d'élection du président de la République sous france universelle directe par le peuple. On ne peut pas modifier la durée et le nombre. La durée est de cinq ans, le nombre est de deux. Ces dispositions sont intangibles. Elles sont fermées hermétiquement. Personne ne peut les modifier. Or, si on change la date à travers l'article 31 de la Constitution, on proronge le mandat de Mackessal de six mois en plus, ce qui serait contraire à l'esprit de l'article 27 de la Constitution et de l'avant-dernier alinéa de l'article 103. Qu'est-ce que le dernier alinéa de l'article 103 dit ? C'est un double verrouage de ces dispositions intangibles. La forme républicaine de l'État, le mode d'élection du président de la République, le nombre et la durée du mandat ne peuvent pas être révisés. Il l'a dit, il revient là-dessus. Il dit, l'alinéa 7 que je viens de lire, du présent article ne peuvent être l'objet de révision. C'est un double verrouage. Une double fermeture hermétique. Il faut qu'on se respecte, qu'on arrête cet enfantillage à l'Africain. À chaque fois, pour des raisons politiques, on montre aux faces du monde que nous sommes des gamins, que nous ne grandissons pas, que nous sommes dans la rubla-dise, nous sommes dans le tripatouillage, nous sommes dans le mensonge. C'est honteux en tant qu'Africain. Moi, c'est une honte. Il nous faut montrer à la face du monde que nous sommes capables de lire le droit, que nous sommes des républicains, que nous sommes des gens démocrates. La démocratie, elle est née en Afrique. Nous l'avons inventée. Si aujourd'hui, nous sommes là pour des questions de jeu de pouvoir, on est en train de montrer aux yeux du monde que nous ne sommes pas dignes de gérer nos pays, au point qu'on nous prenne pour des enfants, au point qu'on est obligé de passer par une scène de yaourforme, mais par la France, qui est un syndicat de chef d'État. C'est une catastrophe, une honte. Il faut qu'on arrête. Merci beaucoup. Merci Akhenaton. Merci. Oui, je peux vous... Relativiste. Oui, vas-y, rebondis quelques minutes. En fait, Akhenaton, oui. Moi, ce sur quoi je veux qu'on se comprenne, c'est que tu as parlé des effets, il y a les causes, il y a les effets, mais une fois que cette volonté est manifeste, qu'il est dit ou pas report, c'est acté. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir report ? Ça, c'est un autre débat que tu es en train de faire. Et sur ce qu'on pense de la CDA, où je pense qu'on n'est pas loin, c'est un machin, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, ce que tu es en train de nous dire, toi, c'est que ça ne va pas se faire parce que normalement, la loi ne permet pas que ça se fasse. Maintenant, ce que nous, on est en train de te dire, c'est que Macky Sall, dans sa volonté, veut aller vers un report des élections. Donc, il n'y a pas de contradiction, en fait. À moins que toi, tu veuilles installer absolument une contradiction. Parce que le fait d'aller six mois après, c'est déjà un report des élections. Pour moi, ce n'est même pas matière à débat. Maintenant, que la CDAO soit un machin ou pas, la CDAO a fait un communiqué. Je pense que tu as lu ce communiqué. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce communiqué ? Comment il s'appelle ? Akhenaton. Tu as pu lire le communiqué de la CDAO ? Si tu ne l'as pas lu, je peux te le lire en deux minutes. Tu l'as lu ? Si tu veux, tu l'as lu. Je l'ai lu. Bon, d'accord. Voilà. Moi, je vais le relire aussi pour que tout le monde entende. Je pense que certains ne l'ont pas entendu. La CDAO te dit quoi ? La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Je répète, La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. La Commission de la CDAO exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour l'élection. La Commission exhorte en outre l'ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l'organisation d'une élection transparente, inclusive et crédible. La Commission de la CDAO salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. La Commission reste saisie de la situation. Ça, c'est ce que la Commission de la CDAO nous dit. Maintenant, dans le discours de Macky Sall, encore une fois, bien qu'il n'ait pas dit qu'il reporte, il nous a dit quelque chose d'autre qui est intéressant. Il dit qu'il va organiser un dialogue national pour qu'on aille vers des élections libres, transparentes et crédibles. Ce dialogue national-là, il se fait dans quel délai ? Parce que toi, tu parles de six mois. Six mois, ça, c'est la demande. Ça, c'est par rapport au projet de loi que Karimoua l'a déposé et son groupe. Mais Macky Sall n'a pas parlé de six mois. Donc, quelque part, c'est s'inédier. Parce que si jamais il faut aller à un dialogue national, on ne sait pas combien de temps ça prend pour organiser un dialogue national, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui veut faire sortir de ce dialogue national-là ? Est-ce que c'est dire qu'on va aller dans les élections dans un an, dans deux ans, dans deux mois, dans un mois ? Ça, c'est sa volonté. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Maintenant, toi, tu es en train de nous dire, malgré cette volonté... Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on va se comprendre. Toi, tu es en train de nous dire, malgré cette volonté-là... Je ne me suis pas... Je ne me suis pas... Vous là, vous... Vous voulez être dans la volonté de... Oui, toi, tu es formé. Je me demande la motion d'abord pour muter, évite-toi. Je ne suis pas dans une volonté. Voilà, maintenant, que ce soit une volonté... Voilà, toi, tu es formel, mais il ne faut pas oublier que, comme tu l'as dit toi-même, et on a lu des articles ici, Macky Salp est le président de la République. Donc, en tant que président de la République, il a quand même un certain nombre de prérogatives. Maintenant, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais même la Constitution dont tu parles, attention, on te dit qu'il le fait concouramment avec le Parlement. Ça veut dire qu'ils peuvent le faire les deux en même temps. Mais on te dit aussi que le Premier ministre... Attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, je vais te préciser en fait ce que ça veut dire concouramment. Il y a concouramment, on l'aurait pu utiliser aussi concomitamment, mais peu importe. Concouramment, ils peuvent le faire... Laisse-moi finir, laisse-moi finir, s'il te plaît. Mon père a fait les deux signes, il faut t'imiter. Donc, ils peuvent le faire ensemble. Maintenant, Macky Salp a la possibilité aussi, en tant que président, de prendre l'initiative de cette révision et de le soumettre au Parlement. Mais pour que ça passe au niveau du Parlement, il faut qu'il y ait au moins les trois cinquièmes des voix. C'est ce que dit l'article que tu as lu. Les trois cinquièmes des voix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a 50 personnes et 30 personnes l'acceptent, normalement, ça passe. Et si tu vas regarder dans les pays pas trop lointains, comme la Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé par rapport à la Constitution. Maintenant, Macky Salp essaie de rassurer, parce que dans son discours, il dit, je ne veux pas me présenter pour un autre mandat. Je ne veux pas faire un autre mandat et je ne veux pas encore briguer la magistrature. C'est pour dire, je ne suis pas dans un scénario à la Ouattara, où il y aura des nouvelles élections, où je serai possiblement candidat et où je vais rentrer dans une nouvelle République, donc encore deux nouveaux mandats. Ça aussi, c'est la loi. Quand tu changes de Constitution, tu rentres dans une nouvelle République et à ce moment-là, tu as la possibilité de faire deux mandats. Donc toi, le fait que tu ne sois pas d'accord et que tu sois convaincu, toi, que ce que dit la loi va être respecté, c'est très bien. Mais nous, on n'est pas aussi convaincu que ça et je pense que c'est pour ça qu'on en débat, on a le droit, parce qu'on a vu par le passé que malgré ce qui est prévu par la loi, les présidents ont pu passer outre précisément les présidents de justement cette même Cédéaoula. Donc on en débat pour savoir quelles peuvent être les conséquences, on en débat pour savoir si effectivement ce report va être maintenu, même si lui n'a pas parlé de report, la conséquence est un report, et on en discute également pour savoir, comme toi tu dis, si réellement, au niveau du Sénégal, la loi va pouvoir imposer à Macky Sall de maintenir la date du 24 février, ce qui me paraît difficile. Mais on verra, le 24 février, c'est dans quelques semaines, hein, c'est tout. Permettez-moi, bonjour, motion, 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 une minute rapidement. Attendez, on va écouter Tomson, et puis après, Braham, et après Gaye. Tomson, on t'écoute. Pardon, je suis dans le train, est-ce que vous me permettez juste deux minutes rapidement, après je laisse Tomson. Tomson, si vous me permettez, rapidement, je ne serai pas long. Vas-y, vas-y, cher. Est-ce que vous me permettez ? Vas-y, allez-y. Ok, merci. Permette, Tomson. Alors, merci beaucoup, désolé, je suis dans le train, et merci pour votre patience. Alors, j'ai écouté, monsieur cher, Akhenataon, comment s'appelle, excusez-moi si je ne prononce pas bien le pronom, Akhenataon, et le relativiste. Donc, je suis, mon point de vue sera beaucoup plus proche du point de vue de relativiste, parce que, vous savez, les textes des lois, qui sont des droits pour tout le monde, pour tous les citoyens, si les textes des lois ne sont pas respectés, et s'il n'y a pas de conséquences par rapport au non-respect des textes des lois, pour moi, les textes des lois sont caduques, ça ne sert à rien. Ça reste que des textes, des écritures, inutiles, insignifiants. Macky Sall a violé plus d'une fois les textes des lois de la Constitution du Sénégal. L'article numéro 1, qui est la sacralité de la vie humaine du peuple sénégalais. Macky Sall a donné la mort, en utilisant l'État profond, l'État souterraine, avec ses névis, et surtout la complicité des forces de sécurité sénégalais. Tout le monde a vu les médias, dans les médias, avec des images, des preuves à l'appui. Ils ont tiré à balles réelles sur les populations sénégalaises. Ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des répercussions ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences ? Non. Ça veut dire une violation des textes sacrés de la Constitution du Sénégal, sans conséquences. Macky Sall l'a encore violé, une nouvelle fois, parce que c'est un récit du vice. C'est-à-dire, il a l'habitude de violer les textes de la Constitution du Sénégal. Pareil, concernant l'article La liberté d'expression, et surtout de conquérir aux élections libres et transparentes, Ousmane Sonko a été victime plus d'une fois, malgré l'exemption d'un juge de Jugenshor en ordonnant l'inscription d'Ousmane Sonko sur la liste électorale. Macky Sall s'est opposé, y compris les tribunaux des grandes instances de Sénégal, Dakar, qui donnent l'exemption que Ousmane Sonko soit inscrit en donnant ordre à la DGE, c'est-à-dire direction générale des élections. Macky Sall, via son ministre de l'Intérieur, a fait son veto. Il n'y a pas eu de répercussions. Donc, de quoi on parle ? On nous fait endormir des textes des lois, l'article 31, l'article 103 que j'ai lu. Ça reste que les textes, Macky Sall, aujourd'hui, c'est un homme, il ne dirige pas un régime démocratique. Hélas, que le Sénégal soit un modèle de démocratie dans le passé, mais ça, c'était avant Macky Sall. Il y a eu un avant et un après. L'arrivée de Macky Sall, il faut savoir que c'est un régime que j'appelle le néo-despotisme. C'est une forme de régime autocratique, omnipotent, où Macky Sall, il a une concentration sans inégaler dans la Constitution, dans l'histoire du Sénégal, où un seul homme a ce qu'on appelle le pouvoir législatif dans sa boîte, le pouvoir exécutif, le pouvoir magistrature, etc., y compris l'armée. Donc, arrêtons de nous faire endormir. Macky Sall, c'est un idéologue. Il est, comment ça s'appelle, conscient de ses actes. Tout ce qu'il fait, c'est réfléchir, c'est penser en amont. La réalité, c'est quoi ? Macky Sall n'a jamais renoncé au troisième mandat. Il a utilisé le pouvoir pour faire régner le chaos, l'instabilité, et ensuite pouvoir profiter du chaos pour pouvoir annuler les élections. Vu qu'il a menti sciemment, de manière éhontée au peuple du monde, y compris au peuple sénégalais, en disant qu'il ne va pas briquer un troisième mandat. Face à ce serment, qui est d'ailleurs une insulte, il se passe maintenant par ce qu'on appelle la manipulation de pouvoir trouver l'excuse en disant qu'il y a des tensions que lui-même, il a créées au Sénégal, des divisions, que deux opposants ne vont pas concourir aux élections, en faisant référence, selon moi, à mon interprétation, c'est Khalifa Sale qui a été rétoqué pour cause de double nationalité parce que, comme la loi n'est pas rétoactive, sa candidature lors du dépôt, il n'y avait pas une notification significative pour montrer que Khalifa Sale avait renoncé à sa nationalité française. Donc, de ce fait, le Conseil constitutionnel a rétoqué la candidature de ce qu'on appelle Khalifa Sale. Et pareil, Ousmane Sonko, on sait qu'il y a eu problème selon le Conseil constitutionnel que le dossier était incomplet, etc. On connaît le cas de Ousmane Sonko, on sait qu'il y a préjudice, il y a une volonté délibérée d'empêcher ce monsieur de concourir aux élections. C'est un fait. Donc, maintenant, il va falloir qu'on arrête de se leurrer, qu'on arrête de se mentir. Nous-mêmes, on joue le même rhétorique en lisant les textes des lois, la constitution. Il n'y a plus question de constitution au Sénégal parce que tout le monde sait qu'aucun de ces textes ne sera respecté par Macky Sale. Macky Sale, il est dans une idéologie. Aujourd'hui, il se croit le tout-puissant, il se croit l'égal de Dieu. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut au Sénégal. Et surtout, pour servir à l'intérêt de ses maîtres, surtout avec le clan qu'on appelle le clanisme. C'est la CDO. Vous avez une CDO. Ça s'appelle qui perd le réseau. C'est dommage. Et transparente. Et félicitations. Nous avons face à des nouveaux énergumènes de chefs dirigeants qui méprisent ce qu'on appelle les constitutions des pays africains. Ils souhaitent les conférences. C'est ce qu'on appelle l'Africain. Et si on change mal, maintenant, il fait des cacoles. C'est comme moi. On prend au mâle du mâle qui a l'Afrique. Il faut arrêter de faire ces lois qui n'est pas. Parce que la réalité, ce qui compte aujourd'hui, c'est la volonté générale du peuple. Si le peuple n'est pas capable de se réveiller, d'avoir la conscience élevée, de se réveiller pour aller revendiquer son dû, qu'on appelle le pouvoir démocratique au Sénégal, qu'est-ce que ce soit au Sénégal, au Mali, au Bukhna Faso, au Niger, dans le Mali, l'AOS a déjà fait son travail parce que le peuple décide aujourd'hui. Donc maintenant, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ces pays qui sont encore en train d'endormir, même s'il y a eu des révolutions récemment lors de la récession de Sonsonko, font les mercenaires pour aller assassiner les Sénégalais pour qu'ils arrêtent la manifestation. Donc maintenant, il va falloir continuer. La liberté a un prix. La révolution a un prix. La révolution a un prix. qui peut renverser même des capitales, y compris les plus grands pouvoirs. Donc le peuple sénégalais, avec ce qu'on appelle la volonté générale, ils peuvent renverser y compris Makissal, ce tyran d'espote qui est en train de museler ce qu'on appelle voler le pouvoir démocratique au Sénégal. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais vous laisser. Merci beaucoup, Thomson, de m'avoir laissé parler avant toi. Merci, Juan. C'est dommage. ça a été coupé. Tu es dans un trait. On a compris le réseau quand même. Bon, on a compris l'essentiel du message. Merci pour ton intervention. Bon, Thomson, tu reprends la parole s'il te plaît. Merci, Thomson. Oui, oui, je suis là. Bon, dommage que M. Brown ait descendu. OK, OK. Et Akhenaton ? Olufela, et Akhenaton ? Olufela, est-ce qu'on m'entend ? Akhenaton s'est exprimé déjà. Mais il est descendu ? Ah, je ne sais pas comment il est descendu. Oui, oui, oui. J'avais voulu qu'il reste tout de parler parce qu'Akenaton c'est un juriste c'est un juriste sénégalais. C'est pas grave. Elle qui va revenir, il a du bégé peut-être. Je ne sais même pas quand il est descendu. Voilà, je m'a lui dit de revenir. D'accord, c'est pas grave. Elle aussi. On était tranquille de parler. On écoute Tomson, mon frère Tomson Diom. Oui, oui. Le frère Olufela, comment tu vas ? Ça va. C'est comme tu vas encore, cher ami. Et dommage que M. Brian est descendu. Sinon, il est en train de faire de la démagogie et il est en train d'élaborer une diabolisation des personnes comme le pesant Ouattara et le pesant Makissar. Et moi, je vais appeler ça aussi le moniquéisme. Voilà, donc il est en train de faire la diabolisation de ces personnalités-là. Vous voyez, voilà, c'est ça, les gens, ils viennent et vu qu'ils sont en fait des révolutions au Mali, au Bukinan, il faudrait qu'ils fassent aussi des révolutions et au Côte d'Ivoire au Sénégal. Alors, ils sont en train de se baser encore sur la rhétorique et c'est ce que j'ai j'avais dit ici, la rhétorique, la manipulation et moi, je pense que cette manipulation ne va jamais passer. Alors, je vous dis une chose et je vous fais écouter une vidéo de M. Pézama Kissar. Vous allez écouter ça tantôt. 2024. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel en conflit ouvert sur le fond d'une supposée affaire de corruption de juge. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la Cour. le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations. Écoutez, les allégations. gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation de pouvoir et le statut de ses membres. à cette situation sur la ma grave et confuse est venue s'ajouter la politique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. la candidate dont la binationalité a été découverte après après il a dit bien après la publication de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles. Alors c'est après la publication qu'ils ont découvert ils ont découvert la binationalité alors de Mme Rose au Conseil constitutionnel. Ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les charmes contentieux près et post-électoraux. Alors qu'ils portent encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023 notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit pour le pouvoir législatif alors s'il y a un conflit entre le pouvoir et entre le pouvoir législatif et le conseil constitutionnel ça c'est quoi ? Ça peut envoyer aussi des crises ça peut amener des crises post-électorales donc ça aussi c'est un danger aussi pour l'intégrité territoriale vous voyez ? Donc du coup moi je t'ai dit ici à M. Diaspora qui dit que oui il avait posé une question pour nous dire que oui est-ce que ça ça va apporter la guerre au Sénégal ? Oui ça peut apporter une crise post-électorale vous voyez ? C'est le non-respect des institutions qui peut apporter des crises post-électorales vous voyez ? Donc du coup autrement dit les crises post-électorales sont l'émanation des non-respect des institutions donc M. Makissal qui est le grand de la constitution conformément à l'artiste 52 donc il a pris une mesure exceptionnelle donc le Sénégal lorsqu'il va laisser cette affaire là comme ça donc le Sénégal il peut apporter on peut avoir une crise post-électorale au Sénégal donc c'est pour éviter toute éventuelle crise post-électorale au Sénégal voilà pourquoi il a pris une mesure exceptionnelle bon en quoi est-ce que ici Makissal a violé la constitution il n'a pas vu la constitution et c'est pourquoi je vous ai dit ici que il y a d'autres qui sont en train de dire oui machin oui le président Ouattara Makissal il ne respecte rien non ceux là ils sont dans une procédure de déstabilisation de ces deux pays là et c'est clair c'est simple comme bonjour et moi je vous dis aujourd'hui nous qui sommes les africains c'est nous que nous prenons à tout moment que nous ne respectons pas notre principe fondamental notre loi nous savons comment les lois ont été créées dans notre nation alors nous qui sommes des humains nous avons basculé dans la raison pour avoir réfléchi et pour apporter des lois et tout le monde doit respecter ces lois là donc toute personne non je viens toute personne qui va essayer de transgresser ces lois là seront matées par l'état l'état qui est une entité terrestre je dis bien une entité terrestre la plus puissante qui a le droit de mater tous ceux qui vont transgresser les principes fondamentaux et c'est clair même en France aux Etats-Unis ça se passe dans toutes les démocraties du monde donc arrêtez de dire que Makissar a fait ceci il a fait cela et c'est faux et achifo et oui l'histoire de ces diaux entre le Sénégal moi ce n'est pas mon problème voilà un fait qui est là et nous sommes en train d'apporter des analyses de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et alors je vais dire encore une fois s'il vous plaît des grâces je ne suis pas là pour défendre Makissar et je vais dire au peuple Sénégalais ce qui se passe dans ces pays qui sont en train de faire des coups d'état ils sont en train de vous dire encore de se réveiller de vous lever de déstabiliser votre institution comme ce qu'ils ont fait dans les pays respectifs voilà un qui est monté et il a dit encore il a dit ici il a dit ce qu'ils sont en train de dire et il est parti et ils sont dans ce postulat et ce postulat et nous on va les déconstruire et je vais terminer par dire quelque chose vous voyez nous sommes en train de se promener contre la prédaction de ces gens ils sont en train de faire de n'importe quoi dans nos pays respectifs nous sommes en train d'avancer ils restent dans cette posture de l'avancement et ça serait bénéfique pour nos nations et moi je vois des nations qui n'ont pas des visions agonistiques lui qui a une bonne vision et qui vont ensemble la Côte d'Ivoire et le Sénégal rester dans cette dynamique et avançons nous avons du automatisme pour aller nous avons du dynamisme et nous sommes en train de les démontrer par A plus B et tout le monde en train de regarder et les gens comme Ousmane Sanko n'aiment pas les payer moi je vous dis et ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent coûte que coûte le pouvoir donc tout ce qui les motive aujourd'hui c'est la satisfaction des désirs matériels au moins je vous dis le Ousmane Sanko il n'aime pas le Sénégal s'il aimait réellement le Sénégal il ne dirait pas que oui si moi je ne suis pas candidat il n'y aura rien il n'y aura pas d'élection au Sénégal il va tout saccager Ousmane Sanko a dit ça est-ce qu'il y a qui aime son pays on ose dire ça devant les Sénégalais oh mon dieu et ce n'est pas pourquoi les Sénégalais suivent ce monsieur le Sénégal vous dit j'ai écouté les uns les autres nous sommes sur un panel sur eux on apporte la contradiction et j'ai écouté attentivement monsieur Makissal monsieur Makissal il est en train de garantir l'intégrité territoriale de son pays et tous ceux qui vont apporter des propos et je dis des propos qui peuvent éventuellement déstabiliser le Sénégal et il va les mater c'est clair donc nous sommes dans un dans un poursuivre des respects de la loi sénégalaise et c'est clair moi je respecte Makissal et apporter s'il vous plaît et là tu veux dire quelque chose et j'ai une motion de 30 secondes ok vas-y vas-y cher ami voilà vraiment je vous donne 10 sur 10 ça fait 4 heures de temps que je suis sur le panel depuis les premières j'ai expliqué 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 il y a toujours des gens qui viennent pour faire des dissertations des hauts sujets vraiment vous avez bien développé je vous donne 10 sur 10 vous avez vraiment fait mon travail mon temps de parole même je vous donne ça encore prenez 30 minutes 10 sur 10 merci merci encore cher ami alors c'est vous qui donnez le temps de parole maintenant il a dit non non il a dit c'est le mari de parler il a dit c'est une suivi j'ai compris j'ai compris c'est une suivi il a dit continue il faut le comprendre alors et vous voyez qu'au livre est là relativiste on a l'habitude de faire des débats on se connait très bien sur les différents panels et tu sais très bien qu'entre nous nous sommes dans l'émotion ça peut apporter nous sommes aussi des humains on peut avoir des émotions oui mais il y a des émotions négatives il y a des émotions positives les émotions négatives permettent de perturber mon champ attentionnel et c'est très très et je vous dis c'est très très dangereux pour l'avenir de notre nation vous voyez et je vous ai dit ici monsieur l'activiste moi je vous comprends vous êtes dans votre logique vous êtes en train de faire votre révolution des grâces laisser le Sénégal et la Côte d'Ivoe avancer ces deux pays là se sont donné la main pour avancer et c'est clair ce qu'ils sont en train de faire le mot entier les regarde et ce qu'ils sont en train de dire est factuel vous pouvez nous dire que oui ils sont en train de défendre le président Ouattara ou le président Makisal non mais je défends ces deux pays là parce que ce sont les deux pays là qui font la force de la CDAO et la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest est basée à Dakar et nous ne voulons pas qu'il y ait une déstabilisation à Dakar donc ça peut apporter et ça peut influer même et sur le volet économique et sur toute l'Afrique de l'Ouest et ce serait aussi très très difficile pour nous pour s'en sortir de l'avenir je ne vais pas vous poser la parole cher ami je m'arrête là il y a beaucoup de choses à faire merci question est-ce que tu tu considères que les élections ont été reportées par Makisal est-ce que la date des élections va changer ou pas non moi je pense que vous voyez comme c'est pas à Makisal de donner une date ultérieure qu'est-ce qu'il a fait donc il sait qu'il s'est pas allé c'est le conseil consulé qui peut éventuellement le faire par conséquent il s'est tué sur la question des dates ultérieures et il a été intelligent il a été très très malin il est même intelligent sur cette affaire donc tout ce qu'il a fait il a saisi l'artiste 52 et qui lui permettrait aussi d'avoir de prendre une mesure exceptionnelle et c'est ce qu'il a fait donc du coup c'est aussi la cour consulnelle qui va aussi apporter une date ultérieure et c'est pas lui de le faire c'est pourquoi il sait pas prononcer là-dessus donc moi je pense qu'il est dans sa logique ok motion 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 une motion s'il vous plaît il y a une motion tombe son émotion imko road coupe ton micro coupe ton micro pardon elle a à peine de montrer elle a dit ton micro coupe-le c'est Cap qui va parler c'est Cap toi Pentecourt depuis tu es là tu essaies de parler il y a une motion il y a une motion quoi non donne pas vas-y Cap ok c'est moi qui voudrais parler merci Tania merci tu vas tenir par tomber le téléphone un jour comme le frère l'a dit tout à l'heure ça fait un bon moment que j'écoute aussi comme tout le monde mais il y a quelque chose que je ne comprends pas en Afrique on a cette faculté là de dire je suis intellectuel donc ce que je dis est vrai on a cette faculté là de dire toi tu n'es pas allé à l'école moi je suis allé à l'école donc je suis insachant la question que je me pose c'est de savoir est-ce que parce que bon pour dire pas la question je me dis même un voleur quand il lui dit mais pourquoi tu as volé tout en sachant que le vol c'est quelque chose de pas bien il te donnera la raison pour laquelle il a volé c'est-à-dire il va justifier son acte il y a des gens qui commettent des crimes quand tu leur demandes mais pourquoi tu as commis cet acte-là il va te justifier son crime mais on sait que c'est un crime la situation elle est là elle est claire nos états ont des constitutions et j'ai écouté attentivement le frère qui a parlé tout à l'heure avant moi il estime que le président Maki Salle fait un travail formidable et qu'il ne faille pas que les gens disent des choses sur lui et là ici et là en même temps il fustige le premier opposant du Sénégal qui est Ousmane Sonko qui pour lui ne représente rien alors que ce monsieur-là représente une bonne partie de la population vous voyez quand vous parlez ne faites pas quand vous voulez qu'on vous suive dans une logique soyez dans votre logique vous-même on ne peut pas dire celui-là il ne représente rien alors qu'on sait consciemment qu'il représente et on ne peut pas dire à ceux qui le suivent vous faites mal de critiquer vous voyez la madame vous voyez comment c'est pas c'est pas trop structuré on est en train d'assister les gens sont restrés ici à titre 42 à titre 31 à titre nous sommes en train d'assister à un coup d'état tout simplement je ne veux même pas ajouter le mot constitutionnel parce qu'on veut justifier quand on veut parler de constitutionnel ça reste un coup d'état ça reste un coup d'état pourquoi en Europe quand il y a des élections il n'y a pas tous ces schémas là on dit gouverner c'est prevoir le gouvernement sénégalais n'a pas prévu ces choses là pour faire en sorte que les élections se passent dans les délais indiqués et c'est à deux trois semaines des élections qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes qu'on savait qu'ils existaient depuis le début du processus électoral franchement franchement à un certain moment nous devons nous seulement respecter ce que nous disons nous devons respecter le peuple sénégalais on parle d'une motion de 27 députés 27 députés et on parle du peuple sénégalais le parti doucement de son cause je crois a plus de 27 députés ça n'a pas empêché le pouvoir d'exclure ce monsieur là par les stratagèmes que nous tous nous savons même si certains essaient de justifier cela la seule chose il faut reconnaître le premier parti d'opposition de Sénégal a été très intelligent et très fin parce qu'à un certain moment on croyait qu'on est en train de dire Sanko il sème le désordre mais quand on a exclu Sanko il n'a pas dit aux Sénégalais sortez parce qu'on m'a exclu il a trouvé un autre candidat c'est ce qui a mélangé leurs calculs c'est ce qui a mélangé leurs calculs parce que on disait à Sanko c'est un sommaire de trouble c'est ce que vous aimez dit ici certains aiment dit ici c'est un sommaire de trouble c'est un sommaire de trouble il dérange il ne respecte pas mais quand il a fallu quand il a été exclu qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas semé le trouble la personne que vous tassez de semaire de trouble celui qui n'aime pas son pays qui crée le désordre quand il a su qu'il ne pouvait pas être candidat est-ce qu'il a semé le trouble est-ce qu'il a semé le trouble non il a trouvé une autre solution c'est un démocrate je ne suis pas sénégalais il y a des sénégalais qui sont sous le panel c'est votre frère mais ça il faut le reconnaître il faut lui reconnaître ce mérite là ce mérite là de dire si je ne suis pas je peux permettre à une autre personne de l'être on a des opposants ici qui disent c'est eux ou rien le monsieur il a dit c'est pas moi ou rien c'est le sénégal d'abord et aujourd'hui on a le président sénégalais qui prend une décision qui va semer le trouble vous le savez et il y a des gens encore qui sont là pour dire que c'est Sonko qui seme le trouble je ne comprends pas je ne comprends pas quelles décisions peuvent créer un trouble dans le pays aujourd'hui autre que celle que vient de prendre le président Makissa motion motion je finis vous aurez votre temps Alad il faut laisser les gens parler ta motion je ne sais pas c'est quoi laisse les gens parler termine s'il te plaît je dois faire monter d'un on ne donne pas motion ok donc c'est un peu ça aujourd'hui il faut lier les choses il y a le Mali le Niger le Burkina qui ont décidé de quitter la CEDEAO c'est un fait il y a d'autres pays qui sont dans la CEDEAO est-ce que sur le plan géopolitique c'est intéressant aujourd'hui pour la France de perdre le Sénégal alors que la CEDEAO est dans une crise non donc ils feront le maximum pour maintenir les personnes qu'ils veulent à la tête des nations qui sont encore dans la CEDEAO c'est aussi simple que ça on est en train de rentrer dans les calculs article 25 article 30 nous connaissons tous les articles mais il y a des faits il y a des faits et les faits sont là et elles parlent d'elles-mêmes arrêtons de nous mentir à nous-mêmes il s'agit de stratégie géopolitique il s'agit de maintenir la CEDEAO d'une stabilité parce que une élection aujourd'hui normalement Macky Sall n'est pas candidat est-ce que le candidat du parti de Macky Sall va gagner les élections non ce n'est pas sûr donc une élection aujourd'hui n'arrange pas Macky Sall n'arrange pas la France du coup il faut utiliser les stratagèmes de loi et tout avec des arrangements politiques qu'on sait qu'ils font tout le temps pour trouver pour non seulement ne pas faire l'élection parce que c'est ça priorité élection ne doit pas y avoir lieu parce que si l'élection a lieu aujourd'hui Macky Sall perd son parti perd et c'est clair que l'opposition va prendre le pouvoir quelle opposition celle de Sonko probablement est-ce que ça arrange la CEDEAO aujourd'hui que le parti de Sonko prenne le pouvoir non donc je ne vais pas monopoliser la parole mais dire qu'à un certain moment aussi il faut accorder le bénéfice du doute à ceux-là qui pensent qu'il y a quelque chose derrière ce qui est en train de se passer il ne faut pas balayer ça dans le revers de la main il ne faut pas dire que ce que l'autre dit est faux et ce que nous on dit est vrai on sait que de par la loi on peut tout justifier même un mensonge on peut le justifier de par la loi parce que tu vas mettre deux juristes ici du parti au pouvoir du parti de l'opposition ils vont te sortir des articles et chacun aura sa définition et sa lecture de ce qui est en train de se passer la seule chose qu'il fallait qu'il se fasse c'est que les élections se fassent dans les délais prévus par la constitution point barre à partir de ce moment celui qui doit gagner il gagne il n'y a pas à vouloir justifier le fait qu'on reporte une élection ok merci merci je te fais descendre d'accord merci Oluf et la diaspora veulent conclure puis descendre tu avais dit que tu étais gay après Cap normalement c'est gay normalement je sais mais diaspora veut conclure après lui il n'y a pas de soucis après lui vas-y monsieur après lui merci bien moi je voudrais bien que ce monsieur là reste parce que franchement c'est rigé en donneur de leçons comme ça alors que vous ne connaissez rien à la situation et demander à ceux qui se passent dans vos pays fassent tâche d'huile dans les autres pays franchement il faut que les gens l'arrêtent chaque pays a ses réalités et il ne connaît pas mieux que nous autres qui sommes au Sénégal qui sommes sénégalais qui sont concernés que ce qui se passe il faut que les gens l'arrêtent le factuel celui qui qu'il a précédé en a parlé le conseil constitutionnel c'est le juge des élections qui est au début et à la fin du processus il s'est avéré que deux juges de ce conseil constitutionnel ont été accusés nommément nommément de d'avoir reçu de l'argent en guise de corruption ça c'est l'effet et tout le monde le sait donc c'est l'effet et c'est pas monsieur Gueye parce que là vous êtes en train de donner raison à ce que les son coïs disent depuis depuis des semaines que je fais des lives sur les son coïs les son coïs disaient qu'il y avait la corruption dans votre institution ils disaient que le pays n'était pas en sécurité monsieur 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 les son coïs le disaient vous avez dit non que non il n'y avait pas de corruption que le pays était sauf maintenant c'est ces deux arguments là que vous prenez pour éloigner pour reporter parce qu'il n'y a pas de date c'était annulé carrément vous avez annulé des élections à des heures à des semaines avant ça mais qui est en train de parler là personne ne maîtrise quoi 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 vous ne maîtrisez rien mais vous maîtrisez vous êtes chez vous mais vous maîtrisez la politique française vous savez maîtriser la politique ivoirienne vous savez vous mêler des problèmes de l'AUS pendant que vous ne permettez pas aux gens de parler de votre vous avez dit ici depuis le début depuis 2003 mais qui est en train de parler là vous avez dit que le pays est autorisé vous avez dit qu'il n'y avait pas de corruption chez vous que les soucoïdes ils passaient le temps mentis ils passaient le temps à dire n'importe quoi mais c'est ces deux arguments que vous avez dit la dame qui vous dit que non elle n'a pas elle elle est comment on appelle que vous dites maintenant que non elle est passée arrêtée de mentir elle était mère d'accord pas la femme qu'on dit que non elle a une double nationalité elle était mère ou pas elle n'est pas connue d'accord cette femme ne prenez pas des arguments pour baigner le peuple au fait vous ne voulez pas quitter au pouvoir la même CDA demandant les élections à l'AUS je suis en train d'halluciner moi je suis en train on t'est réveillé d'Alice au pays de merveille chez moi on sait on n'est pas Alice au pays de merveille chez moi ils sont en plein désert oui on n'est pas d'Alice au pays de merveille que je suis en train d'halluciner mais vous êtes qui vous là attendez ouvre son micro non mais vous êtes qui pour me parler comme ça comme si vous parliez à votre enfant mais écoutez je vous respecte madame respectez-moi vous êtes sur mon panel vous êtes sur le cas du bénéfice d'accord je suis sur votre panel vous avez couvert le panel vous n'êtes pas ce que votre tardit de mensonge vous avez passé toute l'année demi-vécure à dire des mensonges il y a eu des magnifications il y a eu des morts vous avez nié ça maintenant vous venez parler de la situation du pays qui n'est pas stable non c'est-à-dire que c'est la constitution mais arrêtez de raconter vous pensez que les Sénégalais c'est des bébés à qui vous avez passé votre tard à donner la drogue mais vous êtes passé d'être à mentir que non vous êtes qui mais pas le conseil mon panel qui t'a appelé est-ce que c'est moi je t'avais appelé même non c'est parce que c'est parce que je veux juste échanger et je crois que je peux échanger avec d'autres gens un 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 il faut arrêter de bégayer tu avais commencé à vous dire c'est pour qui le gars il a parlé on a dit simplement que ne pensez pas que le peuple est un peuple qui est dans dans le béni oui oui c'est le peuple qui met au pouvoir vous n'allez pas bergner le peuple vous faites vous les politiciens c'est ce qu'on a dit de faire quoi tu es là tu perds et qui est politicien et qui est politicien dans tout ça vous m'en connaissez vous m'en connaissez non il faut arrêter il faut respecter les gens je vous respecte madame je vous ai écouté au suivant Oluf est là sa quête de parler diaspora conclure arrivé c'était moi je n'ai pas plus la parole depuis la safari je n'ai pas plus la parole toi on ne te donne pas je n'ai pas de motion tu discutes quoi là je n'ai pas de motion attends ton tour des paroles tu es sur le panel attends ton tour des paroles le peuple décide c'est le peuple que vous venez blaguer c'est le peuple arrivé c'est arrêté de mentir au peuple les arguments que vous avez donné pour retourner à trois semaines c'est moins de trois semaines c'est cadu on le dit et puis vous bégayez vous êtes là vous voulez nous faire berner dans de la farine dans laquelle des farines déjà là dans du blé j'espère et quand il y a la vérité il faut qu'on dit c'est le peuple qui décide vous n'avez pas vous mentir au peuple vous n'avez gouverné le peuple pendant cinq ans combien d'années pour venir mentir au peuple vous enrichir sur le peuple et quand on parle non 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 vous détestez le peuple non 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 on va dire la vérité le peuple maintenant ce n'est pas le peuple qui dort les peuples de maintenant ce sont les peuples qui décident c'est de ça vous avez peur tu es venu avec dit que comment il s'appelle là quand le peuple te dit oui il faudrait qu'on soit transparent quand tu te dis que lui il est qui tu es venu avec des grèves de haut de teint je te parle maintenant tu bèges tu bèges quoi il faut partir dans haut de teint où tu étais là vous pensez que quoi qu'il faut partir à le corps de politique pour maîtriser quoi là est-ce que je pose une question depuis le début est-ce que la constitution permet qu'on annule une élection à moins de trois semaines moins de trois semaines j'avais dit j'avais dit aux Sénégalais ils n'avaient pas vu j'avais dit que ça votre histoire là elle est bizarre parce qu'au lieu de me parler d'Amadouba vous avez passé votre temps à parler de Marquis Salle au lieu de parler d'Amadouba vous avez vu on a vu le logo ici Marquis 2024 pourquoi Marquis 2024 on n'a pas compris voici ça quand il est arrivé voici ça quand il est arrivé et vous voulez baigner les gens vous voulez faire quoi non la constitution non le truc a dit qui change même la constitution même qui parle même qu'ils ont refusé son conçu le truc qui a donné l'ordre arrêtez là arrêtez là vous pensez que quoi là vous pensez que quoi là que le pays même n'est pas le pays même n'est pas n'est pas n'est pas truc non 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 pendant qu'on l'a dit si on a même dit j'ai même dit qu'il n'y avait pas titan que tu il y avait les preuves de ça il y a eu des morts mais vous avez discuté il n'y a même pas parti sur ce truc mais est-ce que c'est normal à trois semaines des élections où les gens ont des abus de partenaires pour financer les élections les gens ont des agents pour financer les élections ils viennent leur dire qu'il n'y a pas d'élection est-ce que c'est normal vous êtes dans les articles à la con en con on parle de ça est-ce que c'est normal vous défendez la bêtise là vous êtes dans la bêtise vous voulez mettre le poux de paix dans les yeux du peuple on parle maintenant vous dites non qu'on parle trop que non il y a le tout il y a le tout vous êtes gonflé vous êtes gonflé donc c'est le peuple qui met si le peuple dit qu'il ne veut pas de toi il ne veut pas de toi c'est simple c'est bon on nous fait la parole la parole Diaspora tu voulais conclure non ? oui alors c'est sûr on peut faire ça c'est sûr c'est dosé les lèvres des organes alors je remercie ici d'abord avant de commencer le ministre malien Aboulaye Maïga qui a dit ceci les maliens ne seront plus les spectateurs c'est terminé ça vous avez vu moi j'attendais un Thompson qui va répondre Diaspora comme je méritais mais malheureusement ce n'est pas le cas il a dévié félicitations à toi merci encore une fois de reconnaître la valeur du Mali vous avez entendu Thompson qui disait le malien de laisser le sénégalais depuis ce matin est-ce que vous avez vu un malien de faire le live tu es en train de critiquer ta serre d'une manière indirecte tu es sur son panel elle est en train de mettre la vérité sur l'étoile mais quand il dit le panafrican le malien laisse le sénégalais c'est ici c'est ici d'une manière de mettre qui d'un je suis là je suis là oui non parce qu'il ya m ça qui dit il ya passion à maintenant c'est bon c'est bon maintenant dans les commentaires c'est bon maintenant ok merci beaucoup merci merci tout à l'heure vous avez entendu le frère à l'a dit qu'elle a depuis quatre heures de temps en train de dire oui l'article 40 oui l'article 50 l'article 28 c'est aujourd'hui que tu vas mettre la constitution en valeur aujourd'hui mais c'est à l'a dit quand maquille salue qui est la population sénégalais tu peux me montrer quel article qui dit faut tirer son peuple est-ce qu'il ya un article pour dire ça il ya pas et l'article sénégal de la constitution c'est pour protéger les sénégalais mais maquille qui le sénégalais est ce que tu vas en via ça il ya un article pour justifier ça et c'est aujourd'hui tu connais l'article quand il tient le peuple où j'étais l'article où était l'article c'est normal c'est les dribblers qui se soutiennent la communiqué le cédiaux qui a fait la la commission de communauté des esclaves volontaires parce que la cédiaux ce sont des esclaves volontaires la commission de la communauté des esclaves volontaires de l'afrique de l'ouest prend note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 la cédiaux est d'accord déjà la cédiaux a d'accord is it par contre la cédiaux met pression sur le mari d'organiser l'élection le mali qui est en guerre qu'il ya des bandits armés la cédiaux oblige le burkina d'organiser l'élection mais le sénégal où il n'y a pas la guerre la cédiaux accepte qu'on rapporte l'élection vous voyez des fois des mesures vous voyez la france afrique vous voyez le coup d'état constitutionnaliste vous voyez les neymar dans le palais présidentiel il se marque contre lui même il n'y a pas un adversaire si c'était neymar contre sa djoumane c'est on peut dire maquille contre mon président sonko mais il a disqualifié mon président il s'est marqué lui-même et il est il est victorieux lui-même il se supporte lui-même au pouvoir c'est aujourd'hui que vous reconnaissez qu'il ya la corruption au sénégal le maquissar nous le sont que y est ça fait longtemps on est en train de dénoncer qu'il ya la corruption au sénégal qu'est ce que vous avez dit si ah non c'est pas vrai il n'y a pas la corruption c'est aujourd'hui que maxal lui-même d'accorise dans mon pouvoir il ya la corruption la honte un président qui tient dans mon pouvoir 1 le moment que je suis au pouvoir il ya la corruption vous avez d'accoriser ça le président même à d'accord ça fait honte mais quand c'est qu'on dit qu'il ya la corruption ah non c'est pas vrai c'est qu'on n'aime pas son pays d'après un niveau d'intention qu'il dit que ce qu'on n'aime pas son pays lui et nivana qui dit qu'est ce qu'on n'aime pas son pays qui vit de quelle planète moi je ne peux pas je ne peux jamais aimer la courroie plus que toi jamais parce que c'est toi qui est de ces pays moi je peux faire des propositions je donne mon ami mais jamais je ne peux dire que tu n'aimes pas ton pays mais comment sur quelle mesure toi tu vas des questions qu'on n'aime pas son pays et quand c'est encore dénoncé la corruption les marques qui s'allent vont venir dire que c'est pas vrai mais aujourd'hui vous même vous avez réconnu qu'il ya la corruption vraiment les ridicules n'étiquent plus et les frères ce que vous n'avez pas compris dans le discours de maquillage il a dit qu'il ne va pas se présenter au troisième mandat c'est ça non mais le sénégalais si vous avez accepté de modifier quoi que ce soit dans la constitution maxel il est candidat personne n'était empêché on a besoin de vous blaguez c'est un blague vous avez dit que ah oui c'est lui même qui a dit qu'il n'est pas candidat on va modifier l'article vous avez modifié il va sortir il va dit qu'à partir de maintenant je suis donc au candidat il va répéter trois fois comme le l'autre là je lui vois son nom l'autre là qui se répète je suis donc candidat pour pas modifier aucun article ne modifie jamais l'article il va partir il n'y a pas un malin qui va faire cette guerre il n'y a pas un brucinabé il n'y a pas un nizérien nous on ne fait que vous accompagner en fonction de nos arguments chez vous les sénégalais la décision finale c'est à vous et que les gens arrêtent d'insulter le malien les 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 africains les soi-disant panafricains ainsi de suite c'est cédé sans argument le double nationalité le monsieur qui a été empêché karim ouad est-ce que il ya sengal a été brûlé pour ça non mais pourquoi on n'a pas arrêté la dame depuis à l'époque mais c'est maintenant et puis le plus marrant dans tout ça c'est le consulat française en afrique qui a informé le gouvernement vous voyez comment le gouvernement africain maxel est incapable comment il est incapable de détecter même qu'il ya un candidat qui est la double nationalité ils n'arrivent pas ils sont votants et j'étais écouté depuis midi tu es là monsieur monsieur je ne vais pas moi je ne demande pas motion je n'accepte pas de ton retour gardez-le avec toi je avant de conclure une dernière phrase les sénégalais l'histoire c'est à vous de c'est à vous de tracer et la jeunesse africaine on vous regarde nous on vous regarde si vous avez accepté la dialogue nationale que maxa le bel a entamé ça prend un maximum six mois maximum on va réporter l'élection si vous avez modifié la constitution maxel va être candidat encore dans son autre discours il a dit ceci il a dit que même si la constitution m'autorise il a dit si vous avez modifié un article maxel va vous gouverner encore là-bas avec la main de fer avec les policiers venant de la france vous avez quand il ya les manifs là bas le contenu quitte en france pour aller sécuriser le sénégal ça aussi c'est un coup d'état donc la cd ao qui est manipulé esclaves des communautés volontaires qui condamnent le mali qui oblige le mali et organiser l'élection nous nous sommes en guerre mais le sénégal n'est pas en guerre on accepte parce que il ya une dame qui a double nationalité parce que l'état est accusé d'être corrompu on va y reporter l'élection donc s'il ya la corruption on va pas organiser les soins dans quel monde dans quel pays dans le monde ya pas corruption dans quel pays il n'y en a pas d'un club il n'y a pas chaque pays organise l'élection qu'il ya la corruption en même temps donc cessez vous faut que ça devient blandaise couple organiser l'élection pas en tout cas nous le sont que j'aime avec la révolution c'est son correct son correct voilà et la corruption nous avons toujours dénoncé ici et vous avez donné raison à nous le cinquième qui est vraiment il ya la corruption au sénégal et à la corruption au sénégal et max est en train de se troubler lui même pour modifier des phrases pour donner pas dit il a reporté ou annulé et l'élection présidentielle mais il utilise les termes abrogé c'est comme celui qui utilise celui qui maîtrise la langue française abrogé ça veut dire quoi mais c'est la même synonyme annulé mais ils vont venir dire que notre n'a pas été à l'école en afrique il faut faire l'université à sorogone pour qu'on te dit oui lui il est intellectuel en france le fou parle français le fou le fou qui marche nuit il parle français donc ce fou là s'il est en afrique il va diriger parce qu'il parle français il faut arrêter ça c'est pas une question de parler français à la cour du français si le français se trouve au sénégal il va pas parler ou l'offre comme le sénégalais c'est impossible donc personne ne va nous vexer ici parce que oui tu ne parles pas bon français comme nous comme moi on n'est pas français on est africain moi qui vous parle je suis malien la langue nationale du pays c'est bambara je parle bien ça ça me suffit je ne suis pas complexé un français on voit jamais parler bambara comme moi ça me suffit c'est la langue de travail chez nous on utilise pour communiquer avec le reste du monde il faut que l'africain l'africain évolue et mettre en valeur la langue de ses soirs le sénégalais c'est rollof aucun français peut s'exprimer en roche comme le sénégalais il faut qu'on a arrêté de ces essais de se complexe et c'est terminé ça donc pour finir tana a toujours raison ici qu'il ya la corruption vous avez insulté tana ici les sénégalais sont partis faire des lives ici pour insulter tana ah oui la dame panafricaine elle fait des lives pour appeler les panafricains insulter le sénégal aujourd'hui max elle m'a dit qu'il ya la corruption qui a raison c'est à la carrière vous devez demander est ce qu'ils y suivent devant nous tous pour voir nier qu'il n'y a pas la corruption là bas on est devenu des questions qu'on n'aime pas son pays à toi qui aime ton pays comme il va des vieux sinon je sais comment expliquer la rébellion tu vois non mais bon la prochaine va on va s'attraper toi et moi là on est gros gros pour la vie qu'on est gros gros voilà tana merci beaucoup au lieu de la ha on fait comme ça donc la prochaine fois est ce que je peux j'ai tellement souffert depuis le matin bonjour tout le monde on joue nos frères et soeurs sénégalais nous sommes de coeur avec vous mais on ne peut pas avoir des omelettes sans casser les oeufs à un moment donné en afrique ça fait honte on a envie de pleurer ça donne la chair de poule parce que nos pères là ils font honte ils font honte en plus personne n'est éternel personne n'est éternel et il y a des jeunes il y a des gens capables comme ça tu as dit tu mélanges avec la côte d'ivoire moi je ne mélange pas pays dans pays faut pas mélanger qui gouverne au sénégal non on est sur maquissale maquissale et les maquissalais que on parlait de son corps et des élections prochaines et que il mettait maquissale maquissale j'ai dit mais attendez j'étais même monté sur le panel trois fois le même jour pour dire mais le sujet est là vous laissez vous parler de maquissale donc le plan est déjà préparé le plan était déjà préparé vous disiez qu'il n'y avait pas de corruption à cause de la dénonciation de corruption par son corps il ya eu toutes ces manigances là pour le coffrer pour le faire taire à jamais heureusement qu'il est vivant et moi j'ai dit une fois qu'on vit là et qu'on n'est pas mort là la nature d'aujourd'hui règle les choses chap chap vous voulez des élections non vous voulez des élections au sahel mais vous n'allez pas faire l'élection au sénégalais vous allez faire les élections le peuple sénégalais la population sénégalaise arrachez votre pouvoir ne les laissez pas ne laissez pas votre souveraineté dans la main de la cédure de l'eau ce n'est plus cédé à eau les parafricains vous parlez vous défendez aussi la cédé à eau vous savez pas que la cédé à eau est parafricaine la cédé à eau elle est panafricaine parce que quand on parle d'inter échanges d'inter région d'inter commerce dans une même dans ce même espace on n'est panafricaine on n'est panafricaine comme ça tu parles de ça fait des mois vous dit que nous sommes des panafricains nous sommes des frères panafricains non vous même vous défendez la cédé à eau la cédé à eau elle est panafricaine si elle n'est pas panafricaine là il devait pas y avoir des cotisations par les pays même s'ils sont pauvres ou il devait pas y avoir cette communauté là chacun devait faire sa vie moi je dis et je répète aujourd'hui au jour d'aujourd'hui là vos institutions n'existent plus les institutions n'existent plus il n'y a plus de juridiction il n'y a plus rien rien ne va rien ne va et quand rien ne va là c'est le peuple qui décide c'est le peuple qui décide ne vous taisez pas ne vous taisez pas ne laissez pas les partis d'opposition sortez sortez on en amas en afrique on a honte on a honte vous voulez soutenir quoi moi je ne suis pas pour un président je ne suis pas une fanatique je suis pour le capital humain là 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 vous êtes en train de mettre encore la jeunesse dans les bateaux percés là parce que d'ici trois mois ce qui va se passer encore de la sous région vers les pays du nord vous allez voir que nos frères nos enfants ils vont encore fuir le pays ne fuyez pas le pays sortez aujourd'hui c'est faux à partir d'aujourd'hui c'est votre jour normalement les campagnes doivent commencer aujourd'hui c'est aujourd'hui les campagnes doivent commencer arrêtez 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 monsieur à l'âge là tu dis que je suis au sujet je suis pas au sujet c'est la souveraineté qui est engagée sortez réclamez vos droits réclamez votre élection c'est tout ce que moi je plus moi je ne parle plus de loi il n'y a plus de lois il n'y a plus d'institutions il n'y a rien parce qu'on n'a que là au 2 avril on a à peine là 25 février au 2 avril le président n'est plus président il n'est plus président à partir de 2 avril et en temps d'aujourd'hui de 4 au 25 on va laisser le temps comme ça les gens ils ont ils ont ils ont fait des pleines de réunions pour organiser des parties prennent des décisions déposer des dossiers et vous vous levez comme ça vous dites que on fait report et tout le monde les avocats les juristes de casserole tout le monde sort pour défendre et article 32 à 10 42 à 10 52 à 10 103 on en a marre en afrique on en a marre vous n'avez pas assez honte comme ça les africains j'ai même 8 merci motion motion la part motion si je te fais descendre arrête au loup et là on nous fait la ou black est ce que je peux prendre cela à qui de parler black bon au lycée la soumoud il n'a pas déjà parlé sous nous et de monter sous nous je viens de monter je ne c'est vrai ok moi je suis je meurtri dans ma chère et dans ma peau parce que je suis un partisan de la démocratie et je crois fermement à la démocratie et je pense que c'est la démocratie qui va nous libérer mais voilà monsieur maquis salle qui vient de tuer la démocratie au sénégal voilà monsieur à la salle non je rentre pas dans ça mais c'est maquis salle qui tue la démocratie vous voyez aujourd'hui là il ya certains africains aujourd'hui qui sont anti-démocratie qui sont pour putsch maquis salle en temps de donner raison à ces personnes là pour dire réellement que la démocratie est un luxe pour les africains que nous les africains nous sommes incapables d'être démocrates alors il faut des coups d'état qu'est ce que monsieur maquis salle en train de faire au fait à l'instant où je vous parle monsieur maquis salle en train de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel parce que sa mandature se termine dès l'instant qu'on parle des élections pour renouveler un petit mais il ne veut pas renouveler ces élections donc il veut utiliser des actifs fafaronné pour faire un troisième mandat comme la faire son collègue à la salle d'amont guattara et ça c'est méchant en fait parce que nous les pro-démocrates on n'essaie plus quoi dire face aux pro-putschistes parce que les pro-putschistes maintenant va leur dire quoi ils vont dire voilà vos présidents qu'ils vous disent ils sont élus là les vacilles il y a ce qu'ils font ils s'élèvent un matin ils changent la constitution ils s'élèvent un matin ils changent des articles ils s'élèvent un matin ils changent des lois entre eux qui est mieux et oui qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on va dire à la us aujourd'hui qu'est-ce qu'on va dire à ceux qu'on a toujours dit que ce n'est pas un africain ou panafricain on va leur dire quoi aujourd'hui même à qui savait de tuer la démocratie et ça moi j'ai honte qu'est-ce que je vais dire au fait et c'est pourquoi je suis ma voix va s'aligner pour la circonstance je dis bien pour la circonstance aux panafricains contre ce maquis sale et j'appelle même le peuple sénégalais à une dignité vous avez été la lenteur de la démocratie en afrique de l'ouest vous avez été la lenteur de la démocratie en afrique de démontrer que les africains méritent la démocratie démontrer que les africains sont capables de pouvoir de pouvoir vivre dans un régime démocratique en vous opposant en vous opposant à cette décision unilatérale de maquis sacre du sale maquis je n'appelle même plus maquis sale du sale maquis en son nom du sale maquis parce que véritablement il vient de tuer tous nos espoirs de voir une afrique grande avec les libertés individuelles et respectées et avec autre chose qu'on appelle une autre une autre chose des alternances renouvelées nous ne sommes pas ceux qui croient au putsch de ceux qui croient aux élections et en annulant ces élections c'est vraiment un coup dur qui donne à la démocratie franchement dit et je ne vois pas comment des gens qui sont allés à l'école qui sont au sénégal bosse les verront rentrer dans ce panel là votre tenu des arguments pour justifier ça le sénégal n'est pas en crise le sénégal n'est pas en crise le sénégal n'est pas divisé j'ai pas rien de comment comment vous venez vous montrer des attides de faux attides que non les attides de quoi ça mais arrêtez ça maquis sale et après des sondages et il s'est rendu compte que son puyau va perdre les élections et là maintenant il veut pas de la démocratie pouvoir conserver le pouvoir et ça c'est méchant et démocratique donc il n'y a aucune raison je pense que tu es toute l'afrique toute entière pour démocrate et pour putschis on doit se liguer contre maquis sale et ça clique pour dire non et cela ne passe pas votre a réussi en 2020 mais il faudrait pas qu'il marque et ça réussit pas que ça réussit votre a réussi tout le monde tous ceux qu'on appelle les cédaux démocrates là ils vont faire pareil et puis l'afrique sera dans l'anarchie soit on a fait à des coups d'état à des putschis soit on a fait avec ceux qui prient partout la constitution c'est à dire on ne sera jamais en paix on ne sera jamais en paix on sera mal barré et moi je dis non à cela et là je le dis du fond de mon coeur parce que ça m'a fait trop mal que j'ai entendu ce truc là franchement dit ça m'a fait vraiment mal je n'ai pas la politique du sénégal ça m'intéresse pas les autres pays a pas la côte d'ivoire excusez moi mais quand j'ai vu le discours de monsieur maquis sale et j'ai écouté le contenu les raisons je me suis dit monsieur monsieur il se fout déjà au fait il faut qu'il s'assoit seulement en afrique tu peux pas faire ça en europe tu peux pas faire dans d'autres continents même en asie un président ne peut pas se le permettre c'est uniquement en afrique un individu et nègre humain et ça de maquis peut avoir ce genre de propos hein et moi je dis non donc les élections reportées c'est aussi un coup d'état constitutionnel parce que la base il va faire un troisième mandat parce qu'une mandature c'est cinq ans et donc quand il va au delà des cinq ans c'est notre mandature qui commence donc nous sommes dans un troisième mandat donc il a dit reporter un peu en plus de cela on ne sait même plus il donne même pas aucune date c'est à dire l'individu peut se maintenir pour un an deux ans trois ans qui qu'est-ce qu'on en sait qu'est-ce qu'on en sait dites moi qu'est-ce qu'on en sait donc ça c'est un coup d'état donc est-ce que monsieur maquis est-ce qu'aujourd'hui quand on dit que l'aïe est-ce qui de la cdao mais ils ont raison si on a des présidents voyous comme comme le sale de maquis comme le sale de l'autre côté mais ils ont raison de quitter de la cdao parce qu'il ya un manque de crédibilité à travers ses dirigeants mais vous venez de donner raison aux petits ça me fait mal ça me fait mal ça me fait mal parce que vous avez donné raison aux petits nous qui sommes pro-démocrata qu'est ce qu'on va dire aujourd'hui ils ont raison vraiment vous les pays africains disent ce que vous voulez on n'a plus rien à brancher parce que ceux qui devaient incarner la lumière africaine la démocratie les libertés individuelles ils la piétinent quand vous piétinez nos libertés individuelles vous prétisez vous piétinez non sur ce qu'on appelle notre volonté collective qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez bien dit quoi aux maliens au demain vous allez demander aux maliens d'organiser des élections monsieur maquis sale le sale maquis est ce que tu vas dire un jour aux maliens organiser les élections monsieur le sale maquis tu vas plus jamais dit cela tu vas plus jamais ouvrir ta bouche parce que quand c'est parler intervenir dans les affaires des autres vous êtes les premiers à donner des leçons mais qu'il s'agit de vos propres affaires on vous voit comme des des gens qui ont bouche mais qui font des bêtises et puis encore des sénégalais parce que c'est moi même parce que je mange avec le gouvernement ou bien les deux mois c'est mon ethnie qui est au pouvoir vous allez venir sortir des faux articles pour une défonction live mais arrêtez ça on me dit qu'au sénégal il ya des intellectuels on me dit qu'au sénégal il ya de l'intelligence il ya de la valeur au sénégal mais c'est quelle valeur qu'elle est pas quelle valeur j'aimerais voir cette valeur du sénégal j'aimerais voir de cette lecture du sénégal j'aimerais que dans les jours à venir le sénégal la tête du thé la tête de la teranga puisse me révéler sa vraie identité la tête de la teranga puisse nous révéler sa vraie identité parce que si c'est une terre de moribond si c'est une terre de suivi sur une d'elle si c'est une terre de bas des gros bavards sur les réseaux sociaux on le verra on le verra franchement dit j'ai honte j'ai honte franchement dit le panafricain aujourd'hui c'est votre journée faites vous plaisir tapez sur la démocratie parce que vous avez raison ce que nous pensions à un moment donné qui pouvait porter haut et fort les couleurs de cette démocratie là viennent de la piétiner donc vous avez c'est tout à votre honneur de la piétiner et c'est tout à votre honneur de la déchiqueter parce que véritablement en afrique c'est vraiment un luxe mais qui savait de montrer que pour qu'un africain puisse parler de démocratie franchement dit ça soit un africain qui est né dans les années 2100 parce que nous les africains de haut du là notre conseil n'est pas prêt pour ça et c'est vraiment un luxe et jacques chirac avait raison les blancs envers ils ont raison de penser que la mentalité africaine n'est pas prête pour la démocratie et moi je sais pas qu'est ce que je vais dire j'en ai mal et je suis même j'ai voulu couler les larmes lorsque j'ai vu ma qui ça parler parce que c'est un gros coup qu'il a mis à tous les démocrates de l'afrique de l'ouest c'est un gros coup et si ce je vais m'arrêter de parler parce que ça me fait très 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 mal j'espère que le peuple sénégalais va répondre pour dire non au troisième mandat je dis c'est un coup d'état constitutionnel c'est un coup d'état c'est un troisième mandat que le monsieur veut forcer pour faire j'espère que le peuple sénégalais va se lever pour que véritablement dit non à ce troisième mandat à ce coup d'état pour que la foi de démocratie puisse s'installer continue toujours puisse continuer de prospérer au sénégal je ferme mon micro et je vous écoute merci mes amis merci mon frère non ce n'est pas franchement j'ai l'achat de pouce ce n'est pas une vengeance ce n'est pas un gain ce n'est pas il n'y a pas et de gaillants il n'y a pas de perdants il n'y a pas de réussite dans ce que nous vivons aujourd'hui on pleure l'afrique de l'ouest en fait on pleure l'afrique de l'ouest parce que pour le partage on laisse ça comme ça là ça va engrener tout le reste on n'est pas pour le putsch mais si quelque chose ne va pas dans un pays il faut que l'armée la gendarmerie qu'ils fassent leur travail et c'est là où on va parler de putsch qu'est ce qui a entraîné les gens à prendre le pouvoir mais c'est ça parce que moi qui suis ici même si je veux faire une une pièce d'identité où je veux m'inscrire ou être embauché quelque part on regarde mon dossier on regarde mon dossier quelqu'un qui est mère dans une ville c'est un frère c'est un frère c'est un frère c'est un frère vite fait on accepte sa candidature s'il te plaît j'ai une question pour c'est un frère vite fait je t'entrais manger sur quoi laisse-moi finir d'abord toi tu m'as trop bénévé depuis trois heures de temps non mais c'est pas moi je suis ma position arrête la modératrice on écoute vas-y je suis pas modératrice aujourd'hui je suis en ma vie en train de c'est vrai c'est vrai bonsoir c'est bonsoir tu as écouté attentivement le dessous des maquillages est ce que quand il fait c'est qu'il fait son discours est ce que il s'est pas fissu sur l'article 52 et conformément quand conformément et au principe et j'ai dit bien au principe démocratique je souhaiterais répondre si c'est possible à ce monsieur après moi je réponds ça j'ai répond parce que c'est à sous nous même de parler avant que d'eux de repos je vais voir ma question s'il te plaît c'est vrai est-ce que c'est un frère à côté du téléphone c'est vrai oui oui j'aime ok j'aimerais te dit que monsieur déjà tu sais avec les articles de nos constructions on peut faire tout et n'importe quoi tu comprends même au duo du avec le cinquième avec je l'article la constitution américaine vu la situation du texas le bain de ne peut prendre des mesures mais quand nous sommes en démocratie en se respectant est-ce qu'il ya des conditions qui justifient cet article rien du tout bien la fuite des articles ya aucune condition sociopolitique qui justifie même cette décision si tu consultes en connaît tu peux me dire non mais moi c'est à ce que j'ai écouté toi quelles sont les conditions qui peuvent nous dire quelles sont les conditions sociopolitiques qui justifient ce report non c'est qui sait nous avons très bien en afrique en en afrique en général c'est l'eau c'est après les institutions mais lors des institutions et j'aimerais nous avons les crises post électorales donc ils ont constaté des irrégularités tu vois au niveau de la cour constitutionnelle lorsqu'ils ont fini de publier les vêtiers candidats dont il y avait une candidat qui était binationale et cela était ici là et interdit en voilà conformément à l'article 20 de la constitution sénégalaise donc vous voyez moi je veux des candidats là la candidate là est ce que c'est une personne inconnue par le merci merci ça c'est très bonne question est-ce que c'est une personne inconnue cette candidat cette dame dont on parle est-ce que c'est une personne inconnue les sénégalais répondait dans les commentaires est-ce que c'est une personne inconnue thompson je suis pauvre montagne s'il vous plaît parce que cela est-ce qu'elle est inconnue elle est qui à dakar sous nous répond elle est qui au sénégal la dame avant de se mettre de réponses je vais dire une chose à qui a ajouté qu'il fait mon micro thompson quand on met une institution comme la cour constitutionnelle c'est pour régler toutes ces régions d'éventualité tu comprends non elle est très 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 connue au sénégal c'est pas n'importe qu'est ce qu'on parle quelqu'un qui a été mais c'est comme moi j'ai fait mes députés et je viens je viens tout cas pour ça mais pour dire que je veux être président de la république ils vont rouler non mais ça c'est pas c'est pas la faute de makissal c'est l'incompétence de la cour constitutionnelle maintenant c'est l'ensemble national le président le président salle lui mais mais écoutez mâtissal non non tu sais qu'au sénégal au sénégal on sait très bien qu'il y a la séparation de plus oui je sais mais la séparation de pouvoir c'est dada tout qui te rappel de mes lives passés où les soncouristes ont dit que cette dame là elle avait deux elle avait deux nationalités les makissal ils sont discutés ici sur mon livre vous dit que c'est fou mentiel je me rappelle très bien ça s'est passé sur mon live ici un dimanche ils ont dit qu'un soncouriste a dit non mais la dame là vous avez dit que vous avez dit que l'annulation de l'annulation où j'ai dit l'annulation de sonco et de et de trucs comme ça peut la même de karim ouad et pour karim ouad j'ai dit qu'il a une double nationalité il ya son coïs qui est monté mais d'autres qui sont montés médic et tania en paix le conseil constitutionnel peut pas dire ça parce que la dame là elle a double nationalité j'ai dit à bon les makissal ils sont montés ensuite les gars ils ont dit c'est faux que tu mensu de tu c'est là est sorti que le conseil constitutionnel c'est rempli de fou de tout de corruption c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes tania tania c'est pas c'est pas non écouté c'est pas la dame même qui a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle c'est passant de pouvoir tu parles pourtant pourtant je viens je viens c'est moi tania tania s'il vous plait pour monsieur pour monsieur déclaré c'est le conseil français c'est le conseil français maintenant qui a contacté les institutions ça m'est fait d'être à un niveau aussi bas comme ça tu peux m'exprimer tania si moi je te dis pas que j'ai la doule nationalité comment est-ce que toi tu peux savoir mais qu'est-ce que tu racontes en place d'un pays vous faites très bien que écoutez non moi je suis pas d'accord avec vous il y a des gens mais attends comment est-ce qu'on appelle un pays thompson non mais c'est même pas ça vous allez voir thompson attendez moi c'est juste une question non c'est écoutez non non juste une question attend juste une question on n'aurait pas on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu simplement dire que comme elle a la double nationalité on la retire de la liste des candidats c'était pas possible merci il faut passer par les processus le sénégal c'est un pays ce sont des institutions il faut passer pour lui nous voilà ce sont des institutions dont il y a deux institutions qui sont à consulter ils savent que tu es avant que tu dépôts tes dossiers attend 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 j'ai eu mal à la goma vous est parti même à cause du sénégal tellement que quand il a vu ça y est elle le cri de l'accord du voire j'étais choqué j'ai dit oh on nous fait là je suis là j'ai dit oh comme ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité montagne je deviens personnelle public je vais brigone au municipal les gens vont fouiller les gens de mon parti vont fouiller les gens vont fouiller mais elle est qui est ce qu'elle est vraiment ivoirienne exactement les gens vont fouiller pour savoir si c'est vraiment ivoirienne qu'est ce qu'elle a été mon parcours pour dire que je vais briguer au municipal elle a été mère elle n'a pas été elle n'a pas été rabasseuse de poubelle elle est personnage public elle a été mère de dakar de l'une de la capitale qui est dakar nous thompson arrête de te foutre de nous on n'est pas des enfants karim ouad a été refoulé pour cette même chose là on peut pas prendre ça là pour dire qu'on va annuler les élections à cause de ça on peut lui dire que madame on a découvert un peu dit un communiqué national pour dire qu'on a découvert que madame l'ancienne maire des temps 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 a menti sur son truc on a découvert qu'elle est une double nationalité donc elle sera plus candidate point final il n'y a pas annulé l'élection pour ça c'est la malhonnêteté vous voulez filmer vous voulez faire vous voulez lancer de la poudre à pomper les pépés dans les yeux de la population simplement vous voulez prendre la population pour bête c'est la même chose qui s'est passé pour karim ouad n'est ce pas karim ouad il était refoulé pour la même chose maintenant les pros sont montés ici ils ont dit pour la même chose qu'on réponse à karim ouad cette dame là cette dame là elle a double nationalité les bons maquis sont montés sur les insultés pour dire que non les pensions qu'on dit que tania le conseil constitutionnel là c'est la corruption c'est la corruption et ça vient c'est maquissale qui décide c'est pas le conseil qui décide c'est maquissale qui décide c'est la preuve on a reçu ça pas à plus b c'est la preuve qu'elle a on a le droit de taper c'est maquissale et son gouvernement on a le droit de parler nous les panafricons que tu dis là on a le droit de dire les dix mille vérités parce que depuis les pros sont qu'on dit mais comme vous les avez pour des menteurs et comme nous on est des étangers on peut pas trop parler ils ont raison les pros sont qu'on devait même bâche au milieu des dac et puis danser on a découvert vos malhonnêteté vous êtes des dictateurs vous êtes malhonnêt vous avez su depuis le début que cette femme avait la doule nationalité mais vous l'avez laissé parce que vous voulez prendre comme vous avez voulu annuler les élections vous n'avez pas voulu les élections vous l'avez pris comme argument c'est tout sinon ça là il devait pas avoir parlable de ça aujourd'hui on devait attend qu'à on enlevé une une prétendante des élections de la présidence on l'a enlevé parce qu'on a découvert qu'elle a une doule nationalité c'est tout mais le conseil constitutionnel là elle peut pas mène en quête là mais ils ont mis en quête pour pour son con là il peut pas mène en quête pour elle mais pour elle là elle est trop privilégiée c'est à trois semaines à moins de trois semaines des élections qu'on découvre qu'elle donc on a lu les élections c'est un peu mensonge c'est du paflottage le peuple sénégalais doit dire la vérité à leur gouvernement c'est du paflottage c'est un coup d'état point final il n'y a rien d'autre à dire de quoi est ce que tu parles tu me dis non à cause elle on annule des élections et les gens qui ont commencé à faire des campagnes et les gens qui ont commencé à prendre l'argent des partenaires on en parle tu penses que faire des élections présidentielles c'est un petit tu penses que c'est comme ça c'est là pour faire des élections présidentielles elles se comprennent l'argent pour payer je comprends l'argent de la campagne il faut ça comment pour rembourser de quoi est ce que tu parles de quoi est ce que tu parles là à cause de cette dame seulement c'est des rien même ceux que vous ont dit à une sécurité en tout cas les gens on avait dit ça depuis la semaine parce qu'ils ont nié on vient qu'on on a dit encore que la femme à double nationalité sont nié ils viennent pour ça comme argument c'est du paflottage vous montez vous êtes des mentaux pouvoirs là bas sortez puis tu les défends mais en tant qu'ils m'aiment franchement il faut juste les ivoirien pour défendre marquis sale quoi franchement non non c'est pas des ivoirien il faut dire c'est juste des dépôts à dos ne m'aiderait pas tout le monde dans le même sac de poids à nous de parler sous nous si tu me permets tania le conseil constitutionnel est composé de neuf mam nommer pour neuf ans les membres sont désignés par le président de la république et les présidents des assemblées parlementaires assemblées nationales et sénat des dribbleurs des voleurs des volets des maniganceurs des mamayeurs il a élu des gens comme lui et maintenant il veut qu'on les accuse on les accuse pas c'est lui qui les a élus il savait que la femme là avait double nationalité j'ai dit qu'il savait il savait c'était au sénégal c'est au sénégal même et puis elle n'a pas été mère elle était gynécologue c'est à dire c'est la soeur la mère du mai de dakar elle est gynécologue et tout le monde connaît cette femme là c'est pas caché ou ben toi tu penses qu'on dit que le sénégal ils ont des services de renseignement je peux je peux je peux est-ce que je peux intervenir s'il vous plaît mais arrêtez 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 de soutenir les bêtises non 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 moi je en fait en fait vous savez nous sommes en politique soyons aussi logique la logique c'est que quand tu donnes un dossier on examine si ça passe pas on défié non 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 elle n'a pas été mère elle n'a pas été mère elle c'est la seule de la mère il y a des processus dans toutes choses dans le système démocratique tu sais qu'il y a des processus dans le système démocratique il y a la transparence la transparence oui oui tu sais très bien aussi qu'il y a des processus non il n'y a pas de processus c'est faux le processus on dit que ça finit le climat on l'échec arrête de dire des choses comme ça arrête pas de cas de bogasi mais de bogasi de ouattara c'est pas même de bogasi avec nous hein monsieur s'il vous plaît est ce que je peux il faut comparer si c'est comparable et je vous dis que les jours comparaison n'est pas raison le cas de wad on s'est très vécu lui-là sa maman est d'origine française dont même les enfants des cinq ans au sénégal savent très bien que ce monsieur il est français il a l'assauté française il est né en france pourtant le cas de la dame là en fait ça peut passer inaperçu vous comprenez donc c'est comme si moi je suis ça ne peut jamais passer inaperçu qu'est ce que tu n'as pas d'émotion s'il te plaît mais qui dans l'émotion s'il te plaît je t'explique quelque chose regardez plus vous n'arrêtez j'enlève son argument non 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 cette fois sinon cette fois ci c'est non cette fois ci c'est moi je vais terminer je ne peux pas terminer ça c'est frère toi aujourd'hui on sait que tu as une nation française c'est pas tous les ivoirains qui savent que tu as une nation française demain s'il décide de faire la politique en côte d'ivoire qui va savoir que tu as une nation française sauf si et sûrement si l'état français envoie un mail à l'état ivoirain que tu as une nation française personne ne va savoir aussi si toi tu ne dis pas devant le public que tu as la double nationalité et tu peux cacher ta nation française tu peux utiliser ton passeport ivoirien tu fais les allers-retours entre la côte d'ivoire et la france personne ne va savoir personne ne saura il a fini ça pourrait être dans ce même paradigme t'as fini c'est que c'est de la dame donc t'as fini t'as fini après quand ils ont découvert que elle avait et qu'elle a été binationale donc c'est l'assemblée nationale maintenant qui est maintenant un indifférent a fait que le conseil constitutionnel donc le plan de la public qu'est ce que lui va faire pour éviter toute éventuelle crise postes électorales et encore il s'est fié sur l'article 52 conformément aux principes il a pris un décret exceptionnel mais nous sommes dans un processus démocratique et c'est clair et c'est clair et c'est clair donc ici là vous dites quoi alors la minute est terminée ok je vais commencer par le dernier point d'accord concernant la nationalité de karimouade premièrement ce n'est pas la première fois que karimouade je suis sénégalais je vous le dis comme ça au moins on c'est je suis partisan du pastef ce n'est pas la première fois que karimouade veut se présenter aux élections présidentielles et ce n'est pas la première fois que karimouade comment s'appelle que karimouade c'est que il faut être de nationalité exclusive sénégalaise pour se présenter ça c'est la première des choses néanmoins admettons d'abord parce qu'en fait vous la façon dont vous parlez pour moi je suis désolé c'est pas une insulte c'est juste une preuve comme quoi vous ne savez pas exactement comment fonctionnent les institutions d'accord le conseil constitutionnel vous savez que tous les candidats déposent un certain nombre de dossiers au conseil constitutionnel parmi lesquels il y a ceci c'est le conseil constitutionnel après vous pourrez on pourra parler de l'indépendance vous savez vous êtes peut-être ivoirien à titre d'information chez vous là bas il ya l'ambassade de france il ya le consulat de france chez vous là bas comme il y en a au sénégal d'accord le sénégal et la france ne sont pas en guerre donc ils se parlent et comment s'appelle les deux pays coopèrent à plusieurs niveaux donc le conseil constitutionnel chaque fois que vous déposez il y en a neuf documents en réalité que vous déposez les neuf documents tous les documents sont vérifiés il ya un article grosso modo de la constitution qui donne prérogative au conseil constitutionnel de vérifier l'intégralité ce sont des juges d'accord ça vient du droit c'est à dire que eux ils savent exactement qu'est ce qu'il faut pour se présenter il faut qu'est ce qu'il faut tous les documents qu'il faut pour se présenter donc le conseil constitutionnel doit vérifier je dis bien doit vérifier l'intégralité des documents et l'intégrité de tous ces documents d'accord donc cette histoire de il peut cacher il ne peut pas cacher ce n'est pas tenable puisque ce n'est même pas la première fois que carré moad veut se présenter aux élections présidentielles et la construction pour la binationnalité elle date pas des élections de 2024 ça c'est première chose d'accord donc prochainement s'il vous plaît excluez cette attitude de dire il ne savait pas il pouvait cacher ce n'est pas vrai est-ce que l'état sénégalais le savait ben écoutez sa maman sa maman elle est vosgienne j'ai fait mes études dans les vosges d'accord elle est blanche donc vous ça ça n'échappe à personne pas même à vous donc on sait très bien que elle vous savez il ya ce qu'on appelle la double nationalité et la binationalité la double nationalité c'est comme vous et moi qui sont nés près de parents sénégalais exclusivement sénégalais on a une deuxième nationalité la binationalité carré moad est née avec d'accord il peut choisir voilà pour la prochaine fois s'il vous plaît monsieur tension dans vos dedans dans nos débats excluer cette histoire de cacher de double carré moad il a fauté ce n'est pas le seul et l'état le savait l'état en gros il a beaucoup de dossiers sous son coude et ils sortent les cartes en fonction de 6 6 à l'art qui s'allonge ou si ça n'arrange pas ça c'est la première des choses ensuite pour revenir on va dire au thème au thème en cours je commence par dire maquissal il a violé un la constitution 1 il n'a pas respect qu'il respecte pas l'état du sénégal je pense parler d'un article maquissal il n'a pas le droit d'annuler des élections il a le droit de fixer des dates d'élections d'accord je veux dire c'est le conseil constitutionnel non 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 il peut fixer la date avec un décret voilà vous décret portant l'annulation que des élections déjà fixées appartiennent exclusivement au conseil constitutionnel demain le conseil constitutionnel pour des raisons x ou y décide ok c'est des élections je les reporte non plus à 23 jours je sais pas quoi là c'est juste à 16 heures avant le début des campagnes le truc c'était hier la campagne ça commence hier soit aujourd'hui à minuit à zéro heure ou hier à minuit d'accord donc c'est pas trois semaines avant c'est à quelques heures du début des campagnes je vous passe le fait des frais des candidats les démarches qu'ont effectué les candidats la préparation des candidats qu'ils ont fait pour débuter leur campagne aujourd'hui et qu'à quelques heures on leur dit les campagnes vous savez ça se prépare ça se prépare sur cinq ans d'accord c'est pour vous le savez hein chacun a on va son comment s'appelle son point de vue ensuite je vais vous dire pourquoi dans quelles conditions parce que sa question a été posée je sais pas si vous avez répondu dans quelles conditions on peut annuler des élections présidentielles d'accord qui sont déjà fixées il ya trois raisons principales la première c'est un état que le pays soit en état de guerre à ma connaissance le sénégal n'est pas en guerre d'accord le deuxième cas c'est qu'il ya un décès d'un des candidats ou plusieurs candidats ou qu'il y ait des troubles grosso modo des émeutes au sénégal pour jusqu'à preuve du contraire il ya aucun des 20 candidats qui est décédé il n'y a pas de il ya personne qui est en train de tirer sur qui que ce soit la troisième vous avez parlé du pouvoir c'est-à-dire de l'équilibre d'être des trois fonctions c'est bien dit il faut qu'il y ait une crise institutionnelle qui bloque le fonctionnement de l'état d'accord le fonctionnement de l'état c'est le fonctionnement judiciaire du pouvoir judiciaire exécutif et législatif judiciaire la justice elle fonctionne le conseil constitutionnel il est toujours fonctionné il est toujours composé par non non pas de neuf mais des sept sages grosso modo parce que j'ai entendu tout à l'heure il est composé de ces sept sages aujourd'hui ces sept sages sont là qu'on les accuse ça c'est une chose d'accord ensuite le parlement ça fonctionne la preuve année que ce sont eux qui mènent le compte le comment s'appelle l'année comment s'appelle aller la commission d'enquête donc le parlement fonctionne on peut pas dire qu'il ya une crise on va dire parlementaire qui bloque le fonctionnement du parlement il n'y a pas une crise judiciaire qui fait que aujourd'hui il ya des gens tous les tous les prisonniers ne sont pas dans la rue parce qu'il n'y a pas de justice tous les prisonniers aujourd'hui les jeunes sont pas en train de tirer sur les les uns et les autres parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de justice et qu'ils ne seront pas jugés la justice fonctionne d'accord en plus on revient sur le pouvoir législatif exécutif autant pour moi est ce qu'il ya un problème est ce que vous savez est ce qu'on vous a dit qu'il ya un ministre qui est mort il ya un ministère qui fonctionne pas il ya des gens qui ne sont pas payés le président est ce qu'il est menacé tout fonctionne aujourd'hui au sénégal je veux dire institutionnellement maquis salle ne se repose sur rien de légitime pour repousser des élections ces trois conditions ne sont pas réunis je veux dire plus tard pourquoi maquis salle il veut enfin d'abord il n'a pas repoussé d'abord l'abrogation c'est l'annulation comme vous l'avez dit annuler ça veut dire que demain aujourd'hui c'est vrai que le mandat qui est attribué à maquis salle se termine le 2 mars le 2 mars je sais pas quel nom aura maquis salle président de transition comme les autres présidents ou président poutchis je suis désolé chef d'état poutchis à moins à moins que les qui reviennent à la raison ça c'est la première des choses je pense sur le comment s'appelait c'est que j'ai pris quelques mots dans le monde vous m'en excusez franchement franchement vous n'êtes pas de bonnes c'est un problème franchement dit thompson non je ne suis pas au niveau de la jeunesse en particulier j'ai donné ce qui est un problème je termine j'ai terminé je termine je termine je termine démocratique, ils vous disent que ce n'est pas normal ? T'es un frère toi-même, tu dis que non, oui, que t'as du soutien à la démocratie. Ils ont élaboré un processus démocratique, ils ont dit que ce n'est pas normal. Mais c'est un processus qui a été violé. Ils ont un état de droit. Ils ont violé le processus démocratique. Ils sont dans un état de droit. Je vais t'expliquer. Quand ils déposent tes dossiers, quand ils déposent tes dossiers à la Cour positionnelle, à la Cour positionnelle, envoie tes dossiers au renseignement généraux. Laissez-le, monsieur, finir. Attendez, 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 s'il vous plaît, écoutez-moi. Dans ce secteur français, c'est un pays national, on le sait déjà. Tu n'as même pas besoin. Personne ne peut. Ça veut dire que tu peux même pas te le cacher. C'est impossible de le cacher. Moi, comme ça, aujourd'hui, si j'avais bien encore du voir, on se connaît mon pédigré. Tu penses qu'on ne me connaît pas ? Tu penses qu'on ne me connaît pas ? Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le panel. Il y a monsieur Soka qui a pris ton profil et qui a écrit que tu es un terroriste. Il y a de cela 16 minutes, il vient de le faire. Moi ? Moi, je suis un terroriste ? Oui, pour eux, les terroristes, pour eux, les matistes. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a Sanka qui a mis, qui a pris ton profil, qui a mis sur TikTok que tu es terroriste. Sanka, pourquoi tu as fait ça ? Mais Dada Atou, à chaque parole, tu ne vas pas parler. Quand ça, ça ralentit. Moi, je coupe le live bientôt. Je dois aller à l'hôpital. Non, je ne coupe pas. Je ne coupe pas. Depuis le matin, je suis là, je ne parle même pas. Je viens de constater quelque chose, je te l'annonce. Que quoi ? Je t'écoute, Dada. Je ne sais pas, Dada. Il ne faut pas nous donner de la visibilité. Allo, Dada, tu disais quoi ? Écoute-moi. Il y a Sanka Bou Makissal, qui a pris le profil de Ebunia, qui a écrit « Terroriste ». Il y a de cela 16 minutes. Ok. Cette manipulation, ça vise juste à décrédibiliser les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Ils sont là quand vous n'êtes pas d'accord avec eux. C'est soit vous allez en prison, soit vous privez de parole. Ça, c'est le régime de Makissal. Et pour finir, j'ai deux points et je termine là-dessus. On parlait de la compétence du conseil constitutionnel. Bien sûr qu'il y a un problème. C'est seulement maintenant les Makissal qui se rendent compte qu'il y a un problème avec le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel, il y a un problème qui a été dénoncé dès le début. Le premier des problèmes, vous savez, les derniers législatifs, il y a eu des listes électorales. Aujourd'hui, on est en 2024. Il demande aux candidats à la présidence d'aller chercher des parrainages. Ces candidats vont chercher des parrainages sur des gens qui sont inscrits en 2024. Et quand ils arrivent, le conseil constitutionnel dit que ces gens-là ne sont pas valides parce qu'eux n'ont pas la liste à jour. Je dis que le conseil constitutionnel du Sénégal n'a pas la liste à jour des élections de 2024. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est la première des choses, hormis le fait de magouiller. Ça, c'est le premier. Mais ça, il le savait. Donc, le conseil constitutionnel, pour moi, il n'a pas fait son travail. Et c'est que le pouvoir en question, il le sait. Pour finir, et je vous le dis, pourquoi Makissal, avec son gouvernement, ce qu'ils veulent en repoussant les élections ou en les annulant. Deux choses. Ils veulent changer de candidat. C'est-à-dire que le candidat qu'ils ont pris, comment s'appelle là ? Écoutez bien, Tania. Les candidats qu'ils ont pris à Madouba a trois nationalités. Il a la nationalité sénégalaise, la nationalité canadienne et la nationalité française. Il a trois nationalités. Ils le savent. À Madouba, les candidats désignés par Makissal, trois nationalités. Donc, ils veulent changer de candidat parce que non seulement il y a ça, mais ils savent qu'ils ont des sondages. Ils savent que ce candidat-là, il sera battu. Le deuxième point, c'est que nous, les sondistes, avant, il y avait une politique, je suis d'accord, on disait que seul Sonko est notre candidat. Et donc, l'idée ici, on savait qu'eux, ils se focaliseraient sur Sonko. Donc, ils ont bloqué Sonko. Seulement, il y a un candidat qui est passé, qui s'appelle Jomaï Faï. Et ce candidat-là, c'est un candidat PASTEF. Et là, ils savent très bien aujourd'hui que c'est ce candidat-là qui va remporter les élections, si ce n'est le premier tour. Et donc, ce candidat, il est aussi en prison pour une histoire de dire, OK, pour dire ce qu'ils disent là-là, c'est-à-dire qu'eux, ils reportent les élections parce qu'ils soupçonnent, ils soupçonnent, comment s'appellent là, les magistrats, je dirais bien, soupçonnent donc présomption de culpabilité. C'est vrai qu'ils ne s'attendent même pas la fin de la commission d'enquête pour avoir des résultats de la commission d'enquête, pour s'appuyer dessus, pour dire que la commission d'enquête a conclué, on va dire, à la culpabilité des magistrats. Donc, on est toujours dans la présomption d'innocence, dans l'enquête, ils prennent des décisions comme s'ils étaient coupables. Voilà. Et donc, ce qu'ils reprochaient au candidat-là, c'est ce qu'ils reprochaient les PASTEF. C'est pour cela qu'ils ont mis John Mayfay en prison parce qu'ils disent qu'il y a une corruption au niveau des magistrats. Ils l'ont mis entre autres. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont arrêter les élections parce qu'il y a une corruption des magistrats. Je veux dire, il faut chercher, il faut quand même nous dire ce qu'il y a. Si quelqu'un dit qu'il y a une corruption des magistrats, vous le foutez en taule. Mais vous, quand vous le dites, vous annulez des élections parce qu'ils veulent deux choses. Je veux dire, un, changer Amadouba, le candidat Amadouba. Deux, ouvrir une procédure judiciaire pour condamner, comment s'appelle là, John Mayfay, comme ils l'ont fait pour son coup, de sorte qu'il n'y ait plus de candidat de direct, en fait, on va dire de natif PASTEF. L'objectif, il n'est pas autre que celui-là. Si quelqu'un a d'autres objectifs pour nous dire, pour nous le proposer ici, je suis bien preneur. L'objectif pour le président Makissal, pour le parti, l'APR, Benneboko Yakar, il est double. Un, changer de candidat. Deux, éliminer John Mayfay. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà, j'en termine là et je suis prêt à répondre à toutes les questions s'il y en a. Ok, ok, merci. On va écouter, on va écouter Doug. Doug, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je salue tout le monde. J'ai entendu, en fait, beaucoup de choses ici et il faudrait mieux que chacun sorte de son boubou de partisanerie et qu'on sache que là, on parle de Sénégal, on parle de notre constitution, des institutions du Sénégal, comme le Conseil constitutionnel, qui donne toujours des décisions suite à des votes souvent de certaines lois. Il ne faut pas l'oublier parce que même concernant le décret, moi, je l'attends toujours. Je n'ai pas encore vu le décret et sur quoi on se base pour reporter ces élections. Parce qu'il faut savoir une chose. Donc, il y a une constitution. Chacun peut lire cette constitution. Il y a 103 articles. Et sur les 103, il y a certains qui prennent référence sur l'article 31. D'autres qui disent que l'article 103 ne le permet pas. Et il faut tenir compte de tout ça et donc donner à ceux qui peuvent lire, les juristes, au fait, de bien voir ça. Parce que moi, en fait, ça, je vois comme étant prémédité. Prémédité, je dis bien et je pèse bien mes mots par rapport à cette situation. Parce que depuis le début, on avait commencé, depuis les parrainages, quand j'ai vu des invalidités d'électeurs qui ont été rejetés par le greffier, par un informaticien en disant que bon, vous avez mal écrit. Là, on peut comprendre 10 personnes, 100 personnes invalides sur un fichier électoral. Mais toutefois, si on voit presque des milliers et des milliers d'électeurs donc disant que ce sont des gens qui sont invalides, là, il y a un problème. Et personne n'en a parlé. Les gens ont crié, ont réclamé dans les médias partout. Et l'Assemblée nationale, donc là, ne se sont pas retrouvés pour dire voilà, on va monter une commission pour vérifier tout ça. Parce que ce n'est pas du tout normal. Parce que cela va impacter d'autres candidats. Parce que moi, j'étais avec un candidat au nom de John Young. Donc, beaucoup d'Africains connaît, au monde qu'on connaît, qui a été récalé suite à une clé USB qu'on voulait modifier et qu'ils ne pouvaient pas modifier. Donc là, ils ont récalé en disant que la clé est inexploitable. Ce qui est anormal. Ils ont crié partout et d'autres aussi ont crié partout. Le camp de Jomai-Fi, donc Sonko Jomai, au fait, le problème en est que, en premier lieu, ils sont partis pour déposer leur candidature, leur, comment dirais-je, leur parrainage. Ils ont constaté des doublons. Moi, ça m'a étonné au fait. Même si je suis avec John Young, ça m'a étonné. Parce que connaissant les Sonkistes, ils ne vont pas prendre leur carte pour aller parrainer quelqu'un d'autre. Ils ont vu des doublons, ça m'a étonné. Deuxième jour, quand Jomai est allé partir, ils ont essayé de le faire. Mais eux, ils ont constaté qu'ils ont pris des parrains du candidat précédent pour mettre sur le fil de Jomai. Ils ont constaté des doublons voulant l'éliminer. Et comme ils ne pouvaient pas, donc eux, ils ont rapporté les informations en disant que c'est ça, c'est ça. Et la candidature est passée pour que les magistrats puissent faire la vérification approfondie. Ce qui s'est passé, Jomai est passée et ça, ça leur a échappé. Il faut le reconnaître en fait. Nous ne sommes pas dans des boubous de partisans onéreux. Non, non. Il faut reconnaître que la candidature de Jomai a échappé bel et bien. Ils ont mis d'autres candidats qui étaient de mèche, là, il faut le dire, avec le pouvoir en place. Eux, ils sont passés et personne n'a compris. Même Rose Wardini, moi, que je ne connaissais pas. Oui, il faisait de la bien... aider les gens en social. Donc, je ne sais pas si Soham El Wardini, c'est sa soeur ou pas, qui était maire de Dakar suite à l'arrestation de Khalifa Sale. Je ne sais pas si c'est sa soeur. Mais elle, personne ne connaît. Personne n'a vu ses mandataires au Sénégal. Comment ils peuvent obtenir des parrains comme ça sans pour autant bouger ? C'est étonnant en fait. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas. D'accord ? Donc, si ce genre de choses arrive et personne ne peut constater que c'est prémédité, donc il y a un problème. Si le conseil constitutionnel reçoit 21 candidats, il vérifie et il y a quelqu'un qui est de l'opposition disant que lui aussi, il veut changer le Sénégal, il veut une rupture pour assister les Sénégalais. C'est lui-même qui va dire que non, Karim Ouad, il ne peut pas participer. Alors qu'il sait que même Karim Ouad s'y participe, il ne pourra pas gagner. Donc, c'est lui qui part voir le conseil constitutionnel pour mettre un recours disant qu'il faut vérifier Karim Ouad parce que là, il a double nationalité. Parce que si on donne bien sûr les dossiers au conseil constitutionnel, c'est à eux de faire les vérifications approfondies par rapport à chaque document, que ce soit l'extrait naissance, que ce soit la résidence et tout. C'est eux qui devaient vérifier. Ils ne devaient pas attendre que quelqu'un vienne de là-bas pour dire non, voilà, Karim Ouad et tout. Alors, ils devaient vérifier en même temps les autres parce que Rose Ouadini, son papa est libanais. Même si elle est française, je ne sais pas, son papa est libanais. Donc, ils devaient vérifier exactement si les autres candidats, ils ont le même problème. Si tel est le cas, ils règlent le problème automatiquement pour qu'aucun Sénégalais ne parle. Vous savez, la plus grosse erreur que nous avons fait au Sénégal, c'est de voter une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que dès lors qu'ils veulent faire une chose, c'est facile pour eux parce qu'ils sont toujours des partisans. En fait, ils ne sont pas là pour le peuple parce que là, quand c'est le peuple qui vote pour toi, il faut être là pour le peuple et non pas pour un parti politique pour dire que bon, voilà, c'est notre leader politique qui a dit ça. Donc, nous tous, on va voter une commission alors que ces commissions ont été demandées depuis très longtemps. Alors, il y a une dame qui dit un témoignage dans le commentaire. La dame qui dit un témoignage dans le commentaire. Tu peux envoyer ta demande ? Vas-y, Doug. D'accord. D'accord. Donc, si c'est le peuple qui a voté pour toi, c'est que tu dois être là-bas pour vérifier, pour voir si ces lois qu'on va voter vont intéresser et parler pour le peuple. Je crois qu'on n'est même plus dans une histoire de peuples consorts. On a des présidents businessmen qui ne veulent pas perdre le pouvoir et qui veulent à tous les coups avoir soit le larmin au pouvoir ou tu. Donc, ils usent de la constitution, ils usent de la violence pour pouvoir se maintenir. A partir du 3 avril, on aura un président comme Macky Sall qui va entamer son troisième mandat inconstitutionnel. Aucune raison ne justifie cela. Et je pense que c'est le moment même d'appeler le peuple frère du Sénégal à montrer que la démocratie est plus importante que cet individu-là et que la volonté du peuple doit se faire respecter. Et que l'individu qui dit que Mme Rose aurait caché sa nationalité, c'est un individu, franchement dit, qui me déçoit et j'aimerais même pas apporter un adjectif qualificatif blessant à son endroit. Sinon, j'allais lui dire, à la limite, c'est l'ignorance. Parce que quand tu candidates, quand tu candidates à la présidence de la République, vous savez, c'est la plus grande institution d'un pays. On te check, on te connaît, on connaît ton background, tout, tout est su, rien n'est ignoré. Donc si la personne a passé dans les filets, c'est parce que les gens ont voulu qu'elle passe dans les filets. C'est parce que les gens ont voulu qu'elle passe dans les filets. Et qu'à la fin que l'on laissait passer dans les filets, ils se sont rendus compte que l'opposition connaissait le background de la dame. Et donc, pour se ressaisir, au lieu de carrément annuler la candidature de cet individu pour que la démocratie continue son processus, ils ont décidé de tordre la démocratie pour qu'eux-mêmes, ils puissent mettre un autre système dans lequel ils vont prospérer. Donc moi, je dis clairement que M. Makissal est un poutisseur. M. Makissal est un poutisseur et ce poutisseur ne doit pas prospérer. Parce que tous les éléments qu'il annonce, ce sont des bidons et du pipo. Il faut que le peuple sénégalais se lève pour arrêter ce poutisseur-là. Pour ne pas qu'il puisse salir l'image de la démocratie sénégalaise. Jamais au Sénégal on a vu ça. Jamais. Jamais. Le Sénégal était toujours une référence. Mais que M. Makissal ne va pas garder l'image du Sénégal à cause de sa volonté de maintenir ses intérêts économiques ? On ne pourra pas laisser Makissal garder l'image du Sénégal. On ne pourra pas le laisser parce que c'est toute la démocratie africaine qui veut tuer le gars. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Au fait. Bon. Moi je me suis taille depuis le début. J'ai entendu beaucoup de gens. Effectivement je voulais les couper mais je ne le fais pas pour éviter qu'on parle de tous les côtés au fait. Moi ce que je vais dire c'est qu'il y avait un Sénat au Sénégal aussi. Donc ce Sénat je pense a été dissous en 2008 si je ne me trompe pas par Ablayouad. Mais c'était important pour que le Sénat en fait soit là. Parce que eux au moins ils vont faire des amendements et des propositions de loi. Et par rapport aux lois qu'on leur donne, ils vont préparer des débats et ces gens vont s'expliquer pourquoi vous votez, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez cette loi. Et les gens ils vont comprendre, ils vont voter correctement nos lois au lieu de faire du n'importe quoi. Et par rapport à ces sept charges, je pense qu'on a dit qu'il y a deux personnes, il y a une majorité qui est là. Et cette majorité pouvait prendre des décisions par rapport à ces deux-là et continuer le processus électoral pour qu'on ne le gâche pas. Parce qu'en fait c'est une institution comme l'Assemblée nationale, comme le truc comment dirais-je. Je descends et puis je monte, mais tous les morts qui seront au Sénégal à partir d'aujourd'hui seront de la responsabilité de Monsieur Makissal. Et il aura le sang des Sénégalais dans sa main, avec tout sa clique. Parce que c'est lui qui veut interrompre un processus démocratique et il doit assumer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La prostitution sénégalaise donne le droit à Makissal de reporter les élections. Les ados moutons là, pourquoi tu fais monter les ados moutons là ? Faut pas les faire monter ici. Restez dans votre canne, organisez votre canne après votre canne, on va se récupérer. Pourquoi tu n'es même pas intelligent ? Parce que tu sais très bien que la prostitution lui donne le droit. Sinon il va pas le plus... La prostitution lui donne le droit à quelles conditions ? Écoute, tu as lu la prostitution sénégalaise. Mais qu'est-ce qu'il raconte ces ados moutons là ? Bon, je descends parce que j'ai pas... Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de reporter les élections, la prostitution... Je vais terminer juste... Pourquoi être aussi bête comme ça ? Je vais juste terminer sur deux points, parce qu'effectivement on m'a coupé à plusieurs reprises. Mais moi ce que je vais dire, c'est par rapport à ce Sénat, donc à la Sénat, c'est quelque chose d'important aussi dans un pays, pour vérifier ce que fait l'Assemblée. Parce que l'Assemblée qui est là-bas, ils ne font pas le travail correctement. Ils le font pour eux, ils le font pour les partis politiques et non pas pour les Sénégalais. Et pour parler de la France qui va déployer son armée au Sénégal et tout, là en fait, ils défendent leurs entrées. Ils ont des entrées là-bas, ils ont prêté l'argent au Sénégal et s'il y a des choses là, ils vont essayer d'aller défendre. Et les Africains, je le dis bien, ils ont le droit de parler de la politique du Sénégal. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est plus profond en fait. C'est parce que la CDAO, quand on fait des importations, il y a un montant qui entre dans chaque pays. Par rapport aux échanges aussi, c'est important parce que si toutefois il y a le feu au Sénégal, ça va impacter d'autres pays. S'il y a le feu en Côte d'Ivoire ou d'autres pays, ça va impacter les pays limitrophes. Donc raison pour laquelle eux aussi, ils ont le droit de voir et de commenter par rapport à la situation du Sénégal, de voir comment mettre tout ça en ordre au lieu de laisser toujours nos institutions diriger comme ils veulent alors qu'ils oublient à chaque fois la population sénégalaise. C'est nous qui avons voté. Et ces votes-là, nous avons cru en vous. Nous ne croyons pas que vous allez toujours faire ce que vous voulez sans pour autant tenir compte de la population, cette majorité silencieuse qui ne peut pas parler, cette majorité silencieuse-là qui ont toujours des problèmes au Sénégal au moment où des gens qui se trouvent à l'extérieur veulent dire que le Sénégal va bien alors que ces gens sont en train de souffrir. Sinon, vous n'allez jamais envoyer votre argent à ces gens-là. Si vous n'avez pas envoyé cet argent à ces gens, ils allaient sortir comme les autres pour dire non, non à ces violations. Là, je vous le dis, il faut demander à vos proches de vous dire comment est le Sénégal, pas seulement de vous limiter sur une petite surface et dire que ça, c'est le Sénégal. Mais si vous tournez, Dakar, si vous tournez le Sénégal, vous allez comprendre. Oui, il y a des routes. Oui, il y a des routes. Oui, il y a des investissements quelque part. Mais la majorité des Sénégals sont en train de souffrir sur beaucoup de choses. Je suis vraiment désolé, mais je vous remercie pour ce temps de parole. Très bien. Et je pense que c'est à mon tour de prendre la parole. Donc bonjour. Oui, Dieu appelle entre tous. Oui. Bonsoir, Tania. Bonsoir à tous. Salut, le relativiste. Très bien. Donc je vais, mon argumentaire va tourner autour de trois points, peut-être quatre essentiellement. Mais avant toute chose, je voudrais, en tant qu'ex-DCDAO, parce que la CDAO pour moi, elle est décédée, donc je l'appelle DCDAO maintenant. Et aujourd'hui, AES, je ne vais pas produire ce que je reproche aux autres. C'est-à-dire que, d'entrée de jeu, je pense que ce qui se passe au Sénégal importe, c'est-à-dire est la responsabilité première du peuple sénégalais. C'est eux les premiers qui vont subir les conséquences de ce qui va se passer chez eux, puisqu'ils sont les principaux acteurs. Donc le dernier mot leur revient, et tant, quel que soit ce qui va se faire là-bas, nous, on va observer, on va se taire, on va les soutenir. Si cela est dit, on va quand même discuter, observer et dire ce que nous pensons, parce que d'une manière ou d'une autre, de la même manière qu'eux, ils l'ont fait, nous avons un regard là-dessus, parce que nous partageons, même s'ils ne sont pas dans la même organisation aujourd'hui, nous partageons nos frontières qui ne peuvent pas être effacées, et leurs relations bilatérales vont exister toujours entre nous. Donc le premier point sur lequel je vais m'expliquer, c'est comment fonctionnent nos États, démocratiques ou pas, et avec les régimes politiques. Ça c'est le premier point où je vais m'exprimer par rapport à cela. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas. Il y a ce qu'on appelle une espèce de jeu démocratique-électoraliste qui permet à une bande de politiciens mafieux de s'organiser entre eux pour piller le pays pour leur propre poche et pour les intérêts des Occidentaux. Et je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je dis cela. Et ensuite, ma deuxième intervention va s'articuler autour du cas sans co. Et qu'est-ce que cela pose comme problème au niveau du Sénégal, et avec le démantèlement des argumentaires qui sont défendus par ceux qui sont d'accord avec ce que le président Macky Sall est en train de faire chez lui. Donc ça parce qu'on a des cerveaux, on réfléchit, on voit, on va donner notre avis quand même. Même si ce ne sont que nos avis, nous n'allons pas pousser les uns et les autres à l'insurrection ou quoi que ce soit. Et le dernier point, c'est la finalité et les enjeux, les véritables enjeux. Parce que jusque-là, on s'amuse. Si vous êtes bien d'accord, je vais essayer d'aller très vite. Donc, premièrement, moi je pense qu'on n'a pas de démocratie chez nous. On a une bande de politiciens qui se mettent ensemble pour piller le peuple à travers une multitude de partis. On sait que dans nos pays, il n'y a pas 50 000 manières de diriger un pays. Il n'y a pas 50 000 manières d'avoir des politiques. Les Français que nous singons depuis un moment, et le premier pays qui se dit démocratique, il y a seulement deux courants chez eux. Il y a les démocrates et les républicains. Chez les Français, on a le centre, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc, quand ils parlent, on sait comment ça fonctionne. Et chez nous, il y a plusieurs partis en France, je ne le dis pas, mais chez nous, c'est le pays où il y a 100 000 partis et que ces partis sont organisés autour d'une personne. Et malheureusement, toutes les lois qui sont votées, tous les articles qui sont pris, tous les jeux qui sont là, sont là pour le service de ces hommes politiques-là qui, au gré de leurs alliances, pillent le pays et sont érogés. Il bug. Allo ? Diopin ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, Tania, moi je t'entends. Ah, mais Diopel ? Diopel ? Ah, il a bugué. Ok, ce n'est pas grave. Ah, il est parti. D'accord. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Lamine, bonsoir. Comment tu vas ? Oui, je vais très bien, Tania. Et toi ? Ça va, on peut t'écouter. Ah, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Bon, j'espère que tous les autres nous entendent. Merci beaucoup pour ce débat, qui devrait être purement juridique, puisque c'est lié à la Constitution et à la loi électorale, qu'on appelle « électorale » au Sénégal. Et ce genre de débat... Ce genre de débat... Alors, Tania ? Entendez, je le fais, décembre. Ok. C'est bon, vas-y. Voilà. Alors, je disais que ce genre de débat devrait être purement juridique. Mais moi, je comprends les émotions et les appréhensions. C'est tout à fait normal. Nous parlons d'élection présidentielle. Et ce qui est intervenu est intervenu à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale. Maintenant, ma prise de parole va s'articuler sur deux points. Coupez vos micros, vous qui venez de monter. Coupez vos micros. Ibrahim. Ma prise de parole va s'articuler sur deux points, Tania. Le premier, il est juridique. Et le deuxième, c'est une interrogation. Maintenant, le premier point, est-ce que... C'est une interrogation. Est-ce que le premier... Est-ce que le président au Sénégal a le droit de reporter une élection présidentielle? Il y a une confusion de la part d'un frère sénégalais qui dit que Maquistel n'a pas le droit. Excusez-moi. Le président de la République n'a pas le droit d'annuler une élection. Il ne s'agit pas d'annuler. Il s'agit de reporter. L'annulation appartient aux cours des tribunaux au Sénégal. Pardon ? Laissez-le parler, non ? OK. OK. Donc, il faut éclaircir... Il faut éclaircir cette compilée. C'est qui qui parle ? Allô ? C'est qui qui parle ? Mais parce qu'on ne te voit pas sur le panel, c'est qui ? Diopel, c'est toi. Mais tu as descendu, Diopel. Mais tu n'es pas sur le panel. Descends, il n'y a ni place. Descends, je te fais remonter. Hein ? Descends, tu ramènes ta demande en te prendre, Diopel. Vas-y. Vas-y, Lamine. Merci beaucoup, Tania. Donc, il faut éclaircir cette nuance. Il ne s'agit pas d'annuler l'élection présidentielle, mais plutôt de la reporter. Alors, le report intervient à deux niveaux. Au niveau du président de la République, soit au niveau du président de la République, soit au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, par rapport à l'annulation, elle appartient aux cours de tribunaux au Sénégal. Puisque ce sont les cours de tribunaux qui sont chargés de veiller à la régularité des élections au Sénégal. Maintenant, aussi, puisque nous parlons en droit, il y a ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. C'est-à-dire que, lorsqu'il y a élection, et il y a ce qu'on appelle contentieux. Alors, si on met au pluriel des contentieux électoraux, à l'issue d'une élection, lorsqu'un candidat pense qu'il y a eu une irrégularité, il peut saisir une juridiction. Donc, la juridiction dans laquelle il y a eu soupçon. Maintenant, le juge électoral va évacuer. Si la même personne, le même candidat, n'est pas d'accord, sur la base du principe du double degré de juridiction... Je suis remonté. Monsieur Kondé, est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît ? Attendez, laissez-le terminer. Qui va finir ? Vous allez terminer. Très bien. Ok, vas-y, Lamine. Alors, je disais que, sur la base du principe du double degré de juridiction, c'est un système, c'est le même système, généralement, dans les pays francophones. Alors, donc, deux niveaux. Au niveau inférieur, ce sont les cours des tribunaux. Maintenant, au niveau supérieur, c'est le conseil constitutionnel. Lorsqu'au niveau inférieur, au niveau des cours des tribunaux, vous n'êtes pas d'accord par rapport à une décision, vous partez devant le conseil constitutionnel, dont la décision est sans recours. Maintenant, le deuxième point, les raisons évoquées par le président, est-ce que ces raisons-là sont suffisantes pour reporter les élections ? C'est à celui niveau que je vais accès à ma place de parole très rapidement. Le premier point, est-ce que, par rapport au report de l'élection présidentielle, est-ce que, sur la base de la loi au Sénégal, le président de la République a le droit de reporter une élection ? La réponse juridiquement, oui. Vous savez, Tania, quand tu prends l'article 42 de la Constitution du Sénégal, et le président de la République au Sénégal, c'est lui qui a l'obligation constitutionnelle de se rassurer du bon fonctionnement des institutions. Un. Deuxièmement, deuxième argument, sur la base de l'article 52 de la Constitution du Sénégal, j'ai entendu mon frère du Sénégal tout à l'heure sur cette question dire qu'il faut un coup d'État, il faut ceci. Non. On parle de cas de force majeure. Et je vais arriver là aussi. Donc, sur la base des articles combinés, 42 et 52, mais surtout, ce qui donne la punitude du droit au président de la République au Sénégal, c'est l'article 52. Lorsqu'il y a une situation de crise au niveau des institutions, alors, on ne peut pas me dire aujourd'hui, même si, sur la base de la perception, j'entends certains dire que, oui, il a voulu, il a voulu. Moi, c'est juriste, je ne me pose pas sur on a appris ou bien, il a voulu, il a voulu, il a voulu. Non. Ce sont les appréhensions, ça. Mais mon problème, c'est que c'est du droit. Donc, un tel débat, il faut inviter des juristes pour éduquer. Mais si on sait que je suis en train d'entendre, il faut dire au Sénégal de se lever. Non, on n'a pas besoin de ça. On ne parle simplement d'une action présidentielle. On n'a pas besoin de sortir dans la rue et de brûler les institutions. Ce n'est pas la peine. Il faut simplement éduquer les citoyens sur la base de la loi. Donc, je continue rapidement. Alors, lorsqu'il y a crise au niveau des institutions, le président de la République, puisque à l'article 42 de la Constitution, c'est lui qui se rassure du bon fonctionnement des institutions, mais aussi à l'article 52 de cette même Constitution, lorsqu'il y a des crises au niveau, ou bien il y a une situation qui pourrait tomber le coup à l'unité nationale, le président de la République du Sénégal a le droit sous la base de l'article 52 du Sénégal, il prend une décision exceptionnelle. Donc, il a le pouvoir exceptionnel. Article 52, Alinea 2. C'est très clair. Donc, maintenant, à ce niveau, le débat peut se porter pour dire non, ils ont voulu, ils ont voulu s'est prémédité. C'est pourquoi, Tania, le législateur, ceux qui ont rédigé la Constitution, et les lois organiques ont prévu que lorsque, dans le subconscient du citoyen, il pense que une décision du président est préméditée sur la base du principe du double dégré de juridiction. Vous avez le droit aujourd'hui, tout citoyen a le droit, tout candidat au Sénégal, d'attaquer la décision, le décret de report de rélection au Sénégal. Puisque tous les décrets de président au Sénégal sont attaquables, sauf le décret qui porte sur la grâce présidentielle. Donc, tout autre décret est attaquable devant la Cour des tribunaux ou devant le Conseil constitutionnel, puisque nous sommes en matière électorale. Alors, les Cours des tribunaux ne sont pas encore saisissables. Actuellement, on parle du Conseil constitutionnel. Donc, ceux qui pensent que le président Macky Sall n'a pas le droit de reporter une élection présidentielle, ils ont la plénitude du droit d'attaquer ce décret de report devant le Conseil constitutionnel pour ce qu'on appelle recours en annulation. C'est du droit. Donc, vous attaquez le décret, le Conseil constitutionnel va statuer et rendre son arrêt. Valider ou invalider le décret. Maintenant, avant d'arriver là, le deuxième point, est-ce que les raisons évoquées sont constitutives de reporter l'élection présente au Sénégal à son niveau et revient au Sénégal d'un décider. Mais moi, du point de vue personnel, je termine. Et quand vous prenez le code électorale du Sénégal lorsque vous vous postulez à la magistratus suprême pour être président et si vous avez une autre nationalité autre que celle sénégalaise, vous devez renoncer à celle acquise hors du Sénégal. Du côté de Karim Ouad, cette question a été évacuée puisqu'il a renoncé à sa nationalité française. Donc, du point de vue de droit, la question l'a réglée. Et j'entend aussi j'étais dans un débat hier où on m'a dit que le Conseil constitué a rejeté sa candidature. Je ne sais pas sur quelle base. Est-ce que c'est sur la base de la double nationalité alors qu'il avait déjà renoncé ? S'il avait déjà renoncé avant l'arrêt du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel n'a pas besoin de rejeté sa candidature à moins qu'il y a d'autres éléments, c'est-à-dire les exigences du code électoral. Si parmi ces exigences-là, il y a un point qui fait défaut, le Conseil constitutionnel écrit au candidat pour dire qu'on a revu vos dossiers, il y a un élément qui manque. Donc, on vous donne un délai de déposer le vrai dossier. C'est tout. Maintenant, l'autre dame, on me dit qu'elle a une double nationalité à son niveau. Ce n'est pas une raison de reporter une élection. Ce n'est pas du tout une raison. on ne peut pas reporter une élection parce qu'une candidate est soupçonnée d'avoir deux nationalités. Tamia, je ne parle de droit. Donc, simplement, si c'est avéré qu'elle a deux nationalités, c'est très simple. Les dossiers sont déposés au niveau du Conseil constitutionnel. Un citoyen saisit le Conseil constitutionnel où un des candidats saisit le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de cette dame-là. Nous dirons bientôt aux élections présidentielles qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau ? Tout candidat qui a des griefs, il faut aller en référer, en référer, donc en urgence. On saisit rapidement le Conseil constitutionnel pour statuer. Donc, concernant cette dame-là, il faut saisir. Est-ce que le Conseil constitutionnel a été saisi ? Je ne sais pas, mais s'il a été saisi, il doit statuer en référé, en urgence pour valider ou invalider la candidature de la dame. Alors, maintenant, je termine en disant ceci, en faisant de la pédagogie. De mon point de vue, les raisons-là ne sont pas valables pour reporter une lection. C'est mon point de vue personnel, ce qui n'a rien à voir avec le droit. On pouvait reporter l'élection. Par exemple, s'il n'y a eu que deux candidats retenus, par exemple, et un des candidats a un problème de santé, ainsi de suite, il reviendra au Conseil constitutionnel de demander à la coalition ou au parti politique qui a nommé ce candidat ou cette candidat d'envoyer un autre candidat sur la base de la préséance sur la base de la préséance au niveau des partis politiques, au niveau des coalitions. Je vais simplifier rapidement. Quand on parle de préséance, dans un parti politique ou dans une coalition, il y a le candidat titulaire, il y a aussi son second, ainsi de suite. Donc, si le candidat titulaire présenté par le parti ou la coalition de partis ou d'associations et son second, par indisponibilité, le second vient et reviendra au Conseil constitutionnel. Donc, voici quelques implications au niveau de cette situation au Sénégal et en disant simplement que, est-ce que le président de la République au Sénégal a le droit de reporter une élection au Sénégal ? Oui, en application des articles 42-52, surtout 52 de la Constitution du Sénégal. Est-ce que les raisons évoquées sont valables ? Du mon point de vue, je ne pense pas que ces raisons soient valables. Maintenant, on parle de doutes de corruption au niveau du Conseil constitutionnel. J'allais oublier. À son niveau, ce n'est pas aussi une raison pour... Je n'essaie de chuter, s'il te plaît. J'ai du monde, pourtant, c'est dans ton famille. D'accord, d'accord. Donc, sur cette question de doutes, de corruption au niveau du Conseil constitutionnel, ça ne peut pas être une raison pour reporter une élection. Pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle le principe de présomption d'innocence. Il n'est pas coupable. Et c'est le président qui nomme les juges au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, puisque c'est lui qui se rassure du bon fonctionnement des institutions, en application de l'article 42, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle à ces juges-là pour dire, je sais que vous êtes encore condamnés, mais pour le bon fonctionnement des institutions, pour qu'on aille aux élections, je vous prie de vous mettre de côté et il prend un décret, il les enlève et il nomme deux autres juges au niveau du Conseil constitutionnel. et il prend un décret pour ouvrir la campagne présidentielle et la clore et puis convoquer le corps électoral pour les élections présentes au Sénégal. Merci et je me suis déclené. Tania, je voulais juste répondre à tous et descendre, si tu le permets. Jusqu'là, il y a un qui dit et puis, il y a un qui dit